Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, comme je l'ai dit, ça sera sur les enfants de la DAS. Avant, ça ne s'est pas dit, les enfants de la DAS. Aujourd'hui, c'est les enfants de la SES. Tu sais ce que ça veut dire, A-S-E. Est-ce que ça te parle ? Peut-être que tu n'as pas connu ça. Si, c'est le service éducatif. Non, non, non. A-S-E-A, pas service. Oui, non, c'est l'association de... Non, ce n'est pas l'association. Non, c'est... Aide sociale à l'enfance. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Quoi qu'il en soit, un petit chiffre, enfin un chiffre, ce n'est pas terrible à entendre non plus. C'est que 140 000 enfants sont pris en charge chaque année pour l'aide sociale à l'enfance. Et autrefois, on les appelait les enfants de la DAS. Et aujourd'hui, on appelle ça, bien sûr, l'aide sociale à l'enfance. Alors, qu'est-ce que l'aide sociale à l'enfance ? C'est une bonne question. C'est, en fait, depuis les lois de décentralisation, c'est un service du département placé sous l'autorité du président du conseil général et dont la mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leurs familles par des actions de prévention individuelle ou collective, de protection et de lutte contre la maltraitance. Lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'aide sociale à l'enfance est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil, agréé, soit dans un établissement d'enfants à caractère social. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistance sociale peut être ordonnée par le juge. Le juge des enfants. Alors, c'est une autre histoire, ça dépend, c'est du cas par cas là aussi. C'est du cas par cas, ça dépend des familles. De la gravité de la situation de l'enfant, je pense que ça doit être ça. Voilà. Alors, quelles sont les missions de l'aide sociale à l'enfance ? Alors, en précisant que ces missions sont précisément définies par l'article L221-1 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, voici les missions de l'aide sociale à l'enfance et tu me donneras ton opinion. Première mission, c'est apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Deuxième mission, c'est organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu. Troisième mission, mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficulté. Quatrième mission, pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs, confier aux services et veiller à leur orientation en collaboration avec leur famille ou leurs représentants légaux, éducateurs par exemple, spécialisés, ou le tuteur aussi. Enfin, cinquième mission, mener notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. Notamment, je précise que le mot protection est un gros problème pour certains enfants qui ont vécu ça. J'en parlerai dans les témoignages que j'ai pu prendre. Ah mais moi je peux te dire que la protection là-dessus, elle... Le mot protection... Le mot protection n'est pas attribué dans certains cas. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce mot-là qui pose beaucoup de problèmes et qu'en fait il n'est pas très très appliqué, on va dire. Il est appliqué sans être appliqué. Donc ça, quand on fera les témoignages tout à l'heure, ton point de vue, on ne le cache pas que tu as vécu ça ? Non mais... Tu l'as déjà... T'en as déjà parlé une fois, donc c'est pas... Ah oui, j'en ai déjà parlé, ça ne m'empêchera pas d'en parler autant. Voilà. Mais bon, après voilà, il y a des sujets qu'on fait que... Bon, tu en parleras en plus en détail tout à l'heure, mais il y a vécu en tant que témoignage. Alors, le service de l'aide sociale à l'enfance propose ainsi des interventions adaptées à chaque situation. Le soutien apporté peut prendre la forme d'aide financière, par exemple, donc l'allocation mensuelle. Il y a aussi d'intervention à domicile de TISF. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un TISF ? Alors, on parle de technicien en intervention sociale et familiale. Je ne sais pas si ça ne te parle pas, je pense. Aussi des services d'action éducative. Ah si, oui. Alors, dans sa mission de protection de l'enfance en danger, donc l'ASE, parce que c'est les sigles, qui signale au procureur de la République, ça revient à ce que tu viens de me dire, ou au juge des enfants, le cas d'urgence dont il a connaissance et participe au recueil d'informations dites préoccupantes concernant des enfants dans leur famille et laissant supposer maltraitance ou délaissement. Donc voilà, les cas d'urgence que tu vois, tu en as parlé tout à l'heure. Mais ils sont obligés de passer par le juge. Par le juge, mais en cas d'urgence. Ils n'ont pas le droit de prendre la décision de placer un enfant. En cas d'urgence. Dans sa réalité quotidienne, les services de l'ASE connaissent de nombreux dérapages et signalés notamment dans les rapports de l'IGAS, dont le rapport NAVES, qui parle que de 50% de placements injustifiés, mais aussi par de nombreuses associations de parents victimes de leur intervention. Donc il y a vraiment des petits... On va dire que ce n'est pas totalement fiable, l'aide sociale à l'enfance, dû justement au mot protection, et dû aussi par leur... leur... Comment dire ? Qui mène à bien leur mission, en fait. On va dire... Et en fait... Oui, mais je pense qu'ils essayent de... Sur le moment, c'est vrai qu'ils essayent de juger sur le moment, mais il faut... Ils agissent sur le moment, mais ils sont... Il y a des fois, ils n'attendent même pas l'accord du juge du placement. Ils agissent avant, et c'est souvent un tort qu'ils... Bon, on continue, on va essayer d'aller sur le fond du sujet. On va parler des enfants abandonnés en détail. Ça va être délicat comme sujet, mais on n'a pas le choix. Quelles sont les causes ? Alors, les principales causes de phénomène d'abandon s'expliquent par plusieurs causes, comme j'ai dit, tenant soit à l'incapacité économique de la mère de subvenir à ses besoins, c'est un exemple, soit à des raisons psychologiques, tout simplement. Ça veut dire que psychologiquement, les parents ne sont pas du tout aptes, quoi que ce soit. Et aussi, soit à des raisons d'ordre social, tenant par exemple au stigmate frappant les enfants naturels nés hors mariage. Bah oui, des enfants qui ne sont pas revoulus, on va dire. Ah oui ! C'est-à-dire qu'un enfant qui est issu d'un mariage, qui est issu d'une autre relation et qui n'a pas été voulu. En gros, on va dire ça comme ça. Les raisons de l'abandon en France, cette fois. Alors, je vais vous donner certaines raisons. Il y a la grossesse issue d'un viol, je viens de le dire. La pauvreté. Les gens pauvres ont du mal à subvenir financièrement aux besoins de l'enfant. Les parents biologiques. SDF, alors oui, forcément, des parents qui ont le droit d'avoir des relations sexuelles à l'SDF, mais bon, un enfant, ils ne peuvent pas, comment dire, éduquer un enfant dans la rue. Non, c'est plus difficile. Il y a aussi le très jeune âge des parents biologiques, donc il y a des mineurs de 13 ans qui ont aujourd'hui des enfants, ça existe. J'en ai vu qu'il y en a de très très jeunes, donc qui n'ont pas du tout le pouvoir d'élever un enfant. Pas le pouvoir, ils ont le pouvoir pour moi, mais ils n'ont pas la capacité plutôt, on va dire, de le faire. Il y a aussi la découverte d'un handicap de l'enfant pendant la grossesse. Donc voilà, ça c'est dur. Oui, mais c'est ignoble, c'est ignoble. Quand on découvre un handicap d'un enfant, c'est son enfant, ce n'est pas parce qu'on en prend ça. Non, tu sais, sur le coup, tu ne peux pas savoir comment réagissent les gens. Mais c'est une raison. Non, mais le problème, il est là, c'est que souvent, ils n'ont pas les armes. Pendant la grossesse, il se dit qu'il est handicapé, mais après, ils ne savent pas comment faire pour l'aider au mieux. C'est souvent... C'est peut-être ignoble, mais si tu crois que c'est évident pour une personne élevant, s'apercevant qu'elle est en grossesse et que son enfant risque d'être handicapé, elle ne sait pas du tout vers qui se tourner. Je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Son enfant, c'est son enfant, biologique, tu l'as voulu, tu l'as conçu. Ce n'est pas parce que tu apprends qu'un enfant est handicapé et qu'il faut le rejeter quand même. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. C'est son enfant, c'est biologiquement son enfant. Ce n'est pas parce que tu apprends un handicap que ça y est, son enfant est complètement... C'est un sujet qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Il faut rappeler qu'un enfant handicapé a quand même beaucoup de facultés que personne ne soupçonne. Oui, c'est sûr. Ils ont beaucoup de facultés mentales que pas beaucoup de gens comprennent et qu'ils n'y croient pas à ça. Ils se disent que ça y est... Non, je suis désolé, un enfant handicapé... Oui, après, ça dépend le style de l'handicap aussi. Peut-être que l'enfant n'aura pas une vie normale comme tout le monde, comme on peut dire, mais l'enfant, quoi qu'il en soit, je trouve ça dégueulasse de rejeter un enfant parce qu'il est handicapé. Moi, je trouve ça ignominant. Non, mais... Il y a aussi une dernière raison d'abandon en France, c'est la religion, tout simplement. Voilà, forcément. Et ça m'étonne que ce n'est pas l'un des premiers, ça, d'ailleurs. Non, mais bon, ça en fait partie, malheureusement. Mais on dit rarri, pas trop. On ne fera pas trop trop d'histoires sur la religion parce que sinon, on va avoir la foudre sur nous. On va éviter. Oui. Donc, bien sûr, autre raison, la maltraitance, qui est un autre sujet. Et aussi, l'enfant, par contre, sera retiré à sa famille biologique en cas de maltraitance. C'est très important à dire aussi. Est-ce que tu sais ce que veut dire abandonner ? Vraiment au sens propre du terme. Ah ben, abandon, l'abandon au sens propre. L'abandon, c'est que les parents laissent les enfants... Alors, c'est pas tout... Oui, laissent le niveau... Comme on a entendu parler d'un enfant qui a été abandonné, laissé dans son panier de naissance s'est abandonné près d'une route ou... C'est un peu ça aussi. Alors, j'ai entendu... J'ai entendu l'année dernière... L'année dernière, j'ai entendu qu'il y avait trois enfants qui ont été abandonnés par les parents. Bon, j'ai vu l'histoire, je n'ai pas pris l'article parce que tout le monde devrait être au courant. Mais il y a eu quand même trois enfants qui ont été abandonnés par les parents, par les parents, avec une voiture. Ils ont été retrouvés, les parents, de toute façon. Donc, il risque d'y avoir une condamnation très, très exemplaire par rapport à ça. Trois enfants, hein ? Si l'abandon, automatiquement, ça risque d'être pénal. Non, mais c'est pénal sur le fait qu'il n'y a pas de sécurité pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé dans la rue. Et c'est très grave d'avoir fait ce geste-là. Qu'à la limite, qu'ils les laissent à la DAS ou à l'instant social, voilà, c'est un geste, à la limite, on ne va pas dire sain, mais mieux que les laissés à la rue. Tandis que là, ils ont laissé trois enfants, dont un qui était très... qui est un bébé, je ne sais plus quel âge, mais il était très jeune. Ils l'ont laissé à la rue. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ah ouais, non, mais c'est... De toute façon, l'abandon, il est jamais... Alors, l'abandon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a plusieurs verbes synonymes d'abandonner. Il y a ne plus vouloir, renoncer, quitter, lâcher, larguer, plaquer, laisser, capituler, flancher, démissionner, rejeter, et mettre au rebut. Tout ça, ça veut dire abandonner. Tout simplement. Et dans son sens étymologique, abandon, alors abandon, c'est en deux mots. Il y a le A, plus loin, abandon. Ça veut dire laisser au pouvoir, à la merci d'eux. C'est au sens étymologique. Et abandon, c'est un radical qui est d'origine germanique, venant probablement de Bannes, Bannes qu'on connaît, les Bannissements, par exemple, qui a donné le sens Bannes, comme une Bannes du mariage, par exemple. Le banc des mariages, c'est une proclamation pour ordonner ou interdire de là les expressions, publier les bancs de mariage, par exemple, les ruptures de Bannes. C'est aussi la racine de Bannir, condamnée à l'exil. C'est aussi la racine de déformant, voyou, qui mérite le bannissement. Bon, c'est un sens étymologique, mais il ne faut plus se prendre le sens plutôt délaissé, platé. C'est un rejet du monde. Mais c'est quand même assez grave de faire ça. Maintenant, ce qu'on se pose à la question, c'est pourquoi ? On connaît les raisons. Moi, je me pose la question. Alors, imagine ceux qui sont nés encore plus sous X. Alors, on y arrivera tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure des enfants nés sous X. J'ai préparé, comme j'ai dit, j'ai trouvé plein de choses à dire. Un petit peu d'histoire, quand même, sur l'histoire des abandons. Jusqu'au XVIe siècle, les abandons d'infants étaient très rares, car ils étaient sévèrement punis par l'Église catholique à l'époque. Les parents risquaient d'être condamnés à mort pour un abandon d'infants. Là, on part du XVIe siècle. De même, mettre au monde un enfant hors mariage était considéré comme un péché mortel. À l'époque. C'est pourquoi les mères d'enfants illégitimes préféraient souvent les tuer dès la naissance. Ah, quand j'entends le mot tuer, ça me dérange. C'est terrible d'entendre ça. Il y a aussi, pour lutter contre ces infanticides, il y a Henri II, roi de France à l'époque, au XVIe siècle, par l'édite de 1556, obligea donc les femmes veuves ou dont le mari était absent à déclarer leur grossesse dès qu'elles en avaient connaissance. Si une mère ne faisait pas cette déclaration et que l'enfant décédait à la naissance, celle-ci était accusée d'infanticide et risquait la peine de mort. Imaginez tout ce qu'il y avait à l'époque. L'Église aussi, qui a depuis toujours pris en charge les enfants abandonnés, ainsi fut créée, là ça va te parler, Saint-Vincent de Paul, en 1638, l'œuvre des enfants trouvée de Paris. Les parents pouvaient y déposer les enfants qu'ils ne pouvaient pas assumer. Plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, un système de tours a été mis en place dans ces établissements qui permettaient de déposer un enfant que l'on souhaitait abandonner sans que personne ne puisse connaître l'identité des parents. Il s'agissait d'une sorte de tambour pivotant dans lequel on pouvait déposer l'enfant. On sonnait ensuite une cloche qui prévenait une sœur qu'un enfant avait été déposé sans que celui-ci puisse voir qui étaient les parents. On établissait alors un procès verbal et à partir de 1793, un acte de naissance. Là, on était sous la révolution. Plus tard, après, en 1811, Napoléon qui décida que les enfants abandonnés devaient être pris en charge par l'État, il rendit obligatoire un système de dépôt secret grâce au tour dans chaque chef lieu d'arrondissement à Paris où les abandons étaient particulièrement fréquents. Mais cette protection de l'abandon eut pour conséquence regrettable de multiplier le nombre d'enfants abandonnés jusqu'à atteindre plus de 130 000 dans toute la France pour la seule année 1883. Mais c'était quand même il y a quand même 150 ans. Et après 1850, le système des tours a progressivement été supprimé et remplacé par la possibilité d'un dépôt secret à l'assistance publique. Donc voilà, je fais un petit peu d'histoire. L'assistance publique qui deviendra plus tard par plus tard la DAS et qui deviendra Non mais ça c'est beaucoup plus loin. C'est pas du tout la même chose. Bon, c'est encore... Si on remonte dans la DAS c'est encore une autre histoire. Après ça reviendra... Alors, on va parler maintenant des enfants adoptés. Il y a deux formes d'adoption. Faut pas l'oublier. J'en ai déjà parlé une fois et on va les rappeler. L'adoption a été mise en place sous la Révolution. Mais elle était à l'époque limitée aux personnes majeures. A l'époque. Et son but était de faire perdurer un nom illustre ou de transmettre un héritage important. Et ça a été étendu aux mineurs seulement en 1923. Alors, il y a deux types d'adoptions. L'adoption simple qu'on connaît bien qui ne rompt pas le lien avec les parents naturels. Mais elle complète simplement l'acte de naissance par la mention d'adoption. Et on ajoute donc à cet acte le nom de la famille adoptante. On peut ainsi facilement dans ce cas remonter dans la généalogie biologique de la personne adoptée. Et la deuxième adoption c'est l'adoption plénière qui en revanche supprime le lien entre l'enfant et les parents naturels. L'acte de naissance est annulé et on en crée un nouveau avec le nom des parents adoptants qui sont ainsi reconnus comme parents légitimes. Les recherches généalogiques sont de ce fait compromises sauf si la famille a souhaité retenir et transmettre l'identité de la famille d'origine. La plupart des enfants adoptables en France ne sont pas orphelins c'est très important à dire et leur famille biologique ne pouvant prendre soin d'eux l'adoption est une solution pour trouver une famille à l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux adoptions ? Ah ah ! Vaut mieux qu'ils soient aimés d'une famille qui aimera l'enfant plutôt que... Mais est-ce que tu... Mais c'est peut-être con ce que je vais dire et peut-être que j'ai peut-être attaqué... Je vais attaquer le système d'adoption parce que... En fin de compte il y en a qui adoptent des enfants et ça je ne dise pas tout le monde qui adoptent simplement des enfants par rapport à l'argent. Et ça le problème il est là. Alors attends tu t'es en train de... Parce que ce qui se passe c'est que les personnes qui adoptent des enfants qui font partie de la DAS qui font partie de la ZEU touchent touchent une prime par rapport à l'enfant. Alors attends tu t'es en train de... Touche une prime par de la DAS ou des allocations familiales ? De la CAF. De la CAF. Bon il touche des... Je crois qu'il en soit des allocations... Ceux qui sont familles d'accueil ce qu'on appelle les familles d'accueil c'est les personnes qui adoptent des enfants. Eux ça peut être famille d'accueil Oui organisée reconnue par le tribunal. Reconnue par le tribunal ou par le par le département dans la région de... Voilà. Donc en gros t'es en train de me dire qu'en gros tu appuies certains parents adoptifs doivent adopter des enfants non pas par amour mais pour l'argent. C'est ça que t'es en train de me dire. Parce qu'ils sont couverts par... Mais tu es... Mais avoue quand même qu'il existe beaucoup de parents qui font des enfants par amour. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais il y en a... Il y en a... Vécu ou une connaissance qui a vécu ça ? J'ai une connaissance qu'il a vécu, oui. Et qu'est-ce qu'il en a... Qu'est-ce qu'il en a dit sur ce sujet ? Ben... Au bout de... Ben il l'a... Il l'a su au bout du... Ben... Ouais... Au bout de un mois... Un mois et demi après qu'il soit adopté. Et en fin de compte... Voilà. Super. Mais ça va lui loin. Et ben il l'a demandé à changer de famille d'accueil. Et... Ah tout ça parce qu'il a appris par rapport à les intentions... Et on lui a enlevé le droit d'être famille d'accueil. Donc on a... Le fait qu'il a appris les vraies intentions des parents du pourquoi ils ont adopté. Il a demandé à ce moment-là mais il n'a pas été maltraité au moins. Non, 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 non. Non. Ben... Ben par rapport à sa famille biologique peut-être parce que je n'en sais rien du tout. Et on... On n'en a jamais vraiment discuté. D'accord. On n'en avait jamais vraiment discuté. Mais... Au niveau de sa famille d'accueil, non, il n'a pas été maltraité. Enfin, rassure-moi. Rassure-moi, quoi qu'il en soit, tu n'es pas contre les adoptions quand même. Ah non, je ne suis pas contre les adoptions. Au contraire. Après, ça dépend les... La faite de la manière de vouloir adopter. C'est-à-dire les intentions d'adopter dans l'enfant. D'accord. Les intentions des familles d'accueil d'adopter. Pourquoi et dans quelle... Voilà. Non, d'accord. Je comprends. Alors, autre sujet. C'est un sujet qu'on connaît bien. C'est les pupilles de l'État. C'est une autre catégorie d'enfants abandonnés. Alors, en France, un pupille de l'État, c'est un mineur confié notamment par décision de justice au service de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel l'autorité parentale est exercée par le préfet du département comme tuteur et par un conseiller de famille particulier. Alors, les pupilles de l'État sont les seuls mineurs de l'aide sociale à l'enfance qui soient adoptables. C'est très important de dire. Soit que leurs parents aient consenti à l'adoption, soit que ce consentement ait été donné par les autorités de tutelle. Alors, pour être admis en qualité de pupille de l'État, alors, en fait, il faut qu'un enfant qui a été remis ou recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois a la qualité de pupille de l'État. Alors, il peut s'agir de l'une des situations suivantes. Soit l'enfant a été retrouvé. Voilà. Soit tout simplement une mère de l'enfant a couché sous X. On en parlera tout à l'heure des enfants nés sous X. Il y a aussi un enfant qui n'a plus aucun parent. Donc, on parle bien des mineurs. Attention. Des deux parents qui sont décédés qui sont mineurs et qui n'ont plus de parents. Donc, voilà, il n'y a plus personne pour élever l'enfant. Il y a aussi l'enfant qui est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance et recueilli par la ZEU, donc l'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi un enfant dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. Il y a aussi l'enfant qui a été remis au service de la ZEU par ses parents et ceux-ci qui ont donné leur consentement à son adoption. Si l'enfant est remis par un seul parent, le conseil de famille doit s'assurer et que l'autre parent a bien été informé de la situation. Heureusement. Merci. La décision d'admission est prise par le président du conseil général pour être pupille de l'État et un procès verbal de remise est établi. Donc, voilà quelles sont les possibilités d'être pupille de l'État. Pourtant, de ton côté, tu n'as pas vécu ça personnellement. Tu n'étais pas dans cette catégorie-là. Si, c'est les ZEU qui nous a... Non, parce que toi, c'était plus l'instant social. Tu n'as pas été abandonné. C'était sous... Ah oui, mais c'est... Sous justice. Oui, mais c'est les ZEU qui s'occupaient de nous en étant gamin. Mais ce n'est pas du tout les mêmes motifs par rapport à toi. Parce que... Je ne sais pas. Alors, il y a tout de même un délai pour les parents pour reprendre l'enfant qui est pupille de l'État. Donc, l'enfant est alors admis provisoirement en qualité de pupille de l'État pendant un délai de deux mois ou six mois. Cette admission provisoire permet aux parents de reprendre l'enfant immédiatement et sans aucune formalité par le parent qui l'avait confié au service. Le ou les parents ont la possibilité aussi de reprendre leur enfant dans un délai de deux mois. Le délai est de six mois lorsque ce n'est pas le parent qui a remis l'enfant au service de l'AZE. Voilà pourquoi on parle de deux à six mois. La restitution doit être acceptée ou refusée par le tuteur ou le conseil de famille. Et en cas de refus de restitution de l'enfant par le tuteur ou le conseil de famille, les parents peuvent saisir le tribunal de grande instance. Mais ce qui s'est passé parce que, bon, il savait qu'on était en danger. Oui, mais c'est... Il savait qu'on était en danger et c'est pour ça que l'assistante sociale qui nous a placés, qui nous a placés parce que... Et ça, je sais que... On parlera de ton histoire après, mais je pense que ce n'est pas du tout la même chose. C'est marqué dans mon dossier. Oui, mais tu n'es pas considéré comme pupille de l'État. C'est pour ça que... Non, c'est qui m'étonne. Tu as eu le même procès, presque la même procédure, sauf que tu es d'abord passé par une assistante sociale qui a regardé l'État parce que tu es pas... On en reparlera après parce que c'est assez délicat comme sujet, il vaut mieux d'abord parler d'un par un de sujets et après, on fera les témoignages. Le pupille de l'État fait l'objet aussi d'un projet d'adoption simple ou plénière. On l'a dit tout à l'heure avec les adoptions. Ce projet est défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille et l'enfant pupille de l'État peut être adopté soit par la personne à laquelle l'enfant était confié, soit par des personnes agréées par le responsable au service de l'AZE. Tout simplement. Alors, revenons sur les sujets des enfants nés sous X. Ça aussi, c'est encore autre chose. Moi, je trouve que c'est encore plus grave, c'est encore plus délicat les enfants des sous X parce qu'eux, ils ne connaissent pas les origines. Et ça, c'est plus terrible parce que... Et c'est ça que je... Pour moi, c'est quelque chose qui est encore plus terrible. On en a entendu parler il y a pas longtemps d'entendre dans une émission qu'on adore. Sans aucun doute pour ne pas citer. Je l'ai dit. Alors, je vais expliquer pour les enfants des sous X. Lors de son admission dans l'établissement de santé, la femme qui accouche sous X est informée. Alors, la femme sous X qui est informée de son attention. Alors, est-ce qu'elle est informée des conséquences de l'abandon de l'enfant ? Donc, ça veut dire qu'elle est... En gros, elle est responsable. Elle sait ce qu'elle fait. En gros, on lui a mis au courant de ce qui se passe. Donc, en gros... C'est grave, hein ? C'est grave, mais je pense que... Je pense que si elle... Si la personne qui fait ça, la mère qui fait ça de la nette sous X, automatiquement, c'est que c'est peut-être pas forcément une grossesse voulue. Alors, pour cacher... Notamment... Alors, la plupart des accouchements sous X, c'est beaucoup sur la maltraitance. Donc, c'est beaucoup soit la maltraitance, soit un enfant qui n'est pas voulu avec, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est hors mariage, qui est... Bon, c'est vrai. Mais, pour moi, c'est ignoble d'accoucher un enfant qui est un enfant qui ne... Mais, en gros, il va vivre, il n'y a pas de problème. Mais qui presque dans son... Qui connaît sans rien de sa vie et de son passé. Il va vivre, oui. Il va avoir de nouveaux parents, tout ça. Mais c'est terrible. Et en plus, tu la prends pas vachement tard. Tu la prends pas dans ton enfance. Tu la prends quand même à peu près dans l'adolescence voire à l'âge adulte. Ça te déstabilise ça déstabilise l'enfant mais gravement. Il y en a qui ne le savent pas encore. Non, mais ça déstabilise. Ça déstabilise gravement l'enfant psychologiquement cette histoire. C'est très risqué. Je me demande si les mères ont conscience de ça. C'est pour ça que elles connaissent les conséquences de l'abandon d'enfant. Elles connaissent mais je me pose des questions si elles... Mais il y en a qui se rétractent quand même au bout d'un moment. Oui, mais après, je me demande comment les mères peuvent vivre avec ça dans leur conscience. Parce que mentalement, les mères savent qu'elles ont un enfant, qu'elles ont abandonné et toute leur vie est-ce qu'elles vont être... Est-ce qu'avec les années, avec le recul, est-ce qu'elles vont... Est-ce qu'elles vont se dire... Je ne sais pas comment... Parce que c'est un double tranchant cette histoire. Soit elles n'ont jamais voulu et puis voilà, leur enfant, je m'en fous, tout ça. Soit avec les années, du coup, elles ont une conscience et elles se disent qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je voudrais retrouver mon enfant mais c'est trop tard. Mais c'est surtout, c'est surtout, et comme on l'a vu dans l'émission sans aucun doute, c'est surtout quand c'est les enfants qui font les démarches de retrouver les parents. Ça, ça doit être vachement... C'est normal. Alors, l'histoire de cette fille qu'on a vue qui avait une vingtaine d'années et c'est très simple, c'est en fait, elle voudrait connaître les origines. En fait, ce n'était même pas pour elle mais par rapport à son enfant. Parce qu'en fait, elle ne veut pas transmettre à son enfant ce qu'elle a vécu. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, elle voudrait, pour son enfant, connaître les origines biologiques et puis c'est des origines biologiques et c'est d'où elle sort, d'où elle vient et tout ça. Moi, je trouve ça normal. Moi, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve qu'elle a tout à fait raison de le faire. On n'oblige pas la mère biologique à ce que mère et fille soient la super entente mais au moins un petit minimum de savoir d'où on est. pour moi, c'est logique et la démarche qu'a fait cette fille, pour moi, c'est logique et très implacable. D'ailleurs, il y en a, ils font les démarches et ce n'est pas dit que ça fonctionne. Peut-être, mais bon. Il y a autre chose aussi que la femme cache couche sous X. Elle est aussi informée de l'importance pour l'enfant des informations sur son histoire et son origine. Autre chose qu'elle est informée, c'est du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé. Elle est aussi informée des aides publiques permettant aux parents d'élever leur enfant et aussi du régime des tutelles des pupilles de l'État. On en a parlé tout à l'heure. Des délais et conditions sous lesquelles l'enfant peut être repris par ses parents en cas de remise au service de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est plus compliqué mais voilà. Alors, on a parlé des informations mais quelles sont les conséquences de cet accouchement secret ? La première conséquence c'est tout simplement le placement de l'enfant qui sera remis au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou recueilli aussi par un organisme français autorisé pour l'adoption. Tout simplement. Et la deuxième conséquence de l'accouchement secret c'est la reprise de l'enfant. La mère dispose d'un délai de deux mois pour reprendre l'enfant. Le père peut reconnaître son enfant né sous X dans les deux mois qui suivent la naissance. Donc en fait, il y a quand même un délai. Il y a deux mois quand même. Il y a quand même un petit délai de deux mois. C'est quand même... Ça par contre, moi je dis que ça... Oui, mais c'est pire parce que moralement tu te dis j'ai deux mois pour réfléchir et puis quand tu dis au bout de deux mois je maintiens, je persiste. Je peux te dire que pour les enfants des années plus tard je peux te dire qu'ils ont ça dans la tête. Parce qu'ils sont au courant des démarches des parents. Il y en a beaucoup qui pètent un plomb et qui deviennent... Alors une fois le délai de deux mois dépassé, l'enfant peut être placé dans une famille en vue de son adoption ce qui rend toute reconnaissance par les parents de connaissances irrecevables. Ah mais ça... Terrible, hein ? C'est assez délicat mais il faut en parler parce que c'est assez... Voilà, mais bon... Moi, la question que je me pose... Je comprends... Il y a certaines mères je comprends personnellement leur choix quand tu es maltraité, quand tu as été frappé par le père biologique. OK. Mais il faut se dire un détail et moi je persiste là-dessus. L'enfant n'y est pour rien. Ah non, c'est sûr. C'est ce que j'essaye personnellement de faire comprendre. C'est qu'on ne peut pas faire... Punir les enfants pour ce que les parents ont commis. Moi, en gros, ils punissent un petit... Un être innocent qui va naître par rapport aux erreurs des parents. Moi, je trouve ça... C'est ça que je ne comprends pas moi personnellement. Non, il y en a qui agissent... C'est pas de le punir. Ah, c'est une punition de les abandonner. Je suis désolé. Ah oui, par rapport aux parents. Oui. Mais je parle de... Tu me dis de... Par rapport aux enfants. Non, ça peut... C'est de la protection qu'ils font. C'est de protéger l'enfant. Ah, parce que tu trouves que, franchement, un enfant qui va être... Adopter tout ça, c'est de le protéger. Protéger dans l'éducation, peut-être. Mais mentalement, moralement, psychologiquement. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais... Oui, c'est une punition par rapport au niveau des parents de les abandonner. Mais l'enfant, la DAS, la ZE, protège l'enfant et... Je peux te dire que c'est pas un cas. Par rapport au cas de... Soyons. Soyons honnêtes, c'est pas un cadeau non plus d'être protégé par la ZE. Non. C'est pas un cadeau. C'est moins d'être un cadeau. Tu crois franchement que ça rend service aux enfants de les protéger par la ZE et qu'ils soient élevés par des enfants adoptifs ? Je peux te dire que moi, ça m'étonnerait. Surtout quand on leur cache leur dossier et qu'on veut... C'est pire. qu'on fait tout justement pour ne pas... Ce qui est pire, c'est que l'enfant, sans le savoir, est adopté par des parents qui croient être ses parents et plus tard, ils en prennent que plus tard. En fait, je ne suis pas ton parent biologique mais comment traumatiser un enfant à vie ? Je suis désolé. Là, tu te traumatises la vie. Non, mais tu te traumatises la vie. Donc, c'est franchement un service courant aux enfants qu'ils soient pupilles de l'État ou qu'il y ait un encrochement sous X. Ce n'est pas les bons de service moralement. Ils seront quoi qu'il en soit traumatisés et détruits la vie. De toute façon, toute adoption est un traumatisme pour les enfants. C'est pour ça que je me... Pour moi, à qui la faute finalement de se traumatiser les enfants ? Les parents biologiques, bien sûr. C'est eux qui... Ils ont... Oui, de toute façon, ça revient aux parents biologiques de la faute. Mais... Le côté positif, c'est que l'enfant est en vie. L'enfant est éduqué par une famille qui peut-être n'est pas sa famille biologique mais par une famille quand même. Donc là, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est une fois que tu apprends la nouvelle, ouïe ! Là, tu perds carrément toute notion de vie. Ça peut aller très loin. En plus, un enfant, quoi. Mais ce qui est encore plus grave dans le système d'adoption, c'est... C'est surtout quand... Plus les parents adoptifs tardent à leur dire et n'expliquent pas ce que c'est l'adoption. Tu vois ? Parce que le problème, c'est que... t'as des enfants comme ça qui sont adoptés, qui sont adoptés, mais quand ils ont l'âge de comprendre les gamins vers les 6-7 ans, les parents adoptifs expliquent ce que c'est l'adoption sans leur dire que les gamins ont été adoptés. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devient un sujet de conversation qui... Oui, mais bon, personnellement... Parce que souvent dans leur... Et moi, ça, j'ai eu l'occasion de le voir le temps que j'étais en famille d'accueil, c'est... T'as... Allez, 7-8 ans. Oui. T'es en famille d'accueil et tout d'un coup, un matin, tu te réveilles, t'as un autre enfant avec... Que tu connais ni d'un d'an ni d'elle et tu comprends pas. Puisqu'on t'a pas expliqué qu'en fin de compte, tu fais partie du système juridique de l'ASE pour... Parce que tu... Parce que t'adoptes, tu reçois des enfants chez toi pour les protéger des parents. D'accord. Alors, toi, tu te poses des questions. Hum-hum. Et le problème, c'est que quand tu... Quand tu te poses ces questions-là et que tu poses la question pensant être ta mère, là, t'apprends la douche froide. Je vais te poser la question. Je vais te poser la question. Toi, t'étais au courant que ta mère et tes parents... Oui, toi, t'étais au courant. Moi, j'étais au courant. Je l'ai su sur une audience du tribunal. Oula, attends, attends. Donc, t'as appris que... Non, là, juste des enfants, je l'ai appris. J'avais 7, 8 ans. Attends, ça veut dire que tu n'as jamais été au courant au tout début que c'était pas tes parents ? Tu croyais que c'était tes parents, en fait ? D'accord. Et quand t'as appris que c'était pas tes parents, t'avais quel âge, t'as dit ? Et en plus, dans un tribunal. Oui, j'étais au foyer, ça rame. Et en plus, dans un tribunal. Donc déjà, on va parler du mot protection. Pas cool, parce que là, ça peut te détruire. Ah, mais là, ça m'a dit... Là, ça a déduqué moralement, mais complet. Ta scolarité, ton moral, ta santé, oui, un petit peu, ta santé psychologique. Ah, bah, psychologiquement, A 7 ans, tu l'as appris. Et tu l'as appris... Comment tu t'es senti par rapport à ça ? Oh, bah, j'étais carrément anéanti. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, moi. C'était à peu près, j'étais comme si j'étais dans un trou noir et sans que je puisse remonter. En gros, tu veux dire que ça y est, ta vie a complètement... là, t'as plus rien qui... C'est comme si... C'est comme si les portes d'une cellule se refermaient. D'accord. Les portes noires se refermées complètes. D'accord. Ah oui, quand même. Ah, moi, ça a été... Et après, comment t'as fait pour vivre avec ça dans ton enfance ? Oh là ! C'est une bonne question, ça aussi. Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Parce que maintenant, t'es obligé d'apprendre à vivre avec ça, mais comment t'as réussi à vivre avec ça ? D'abord, est-ce que tu l'as accepté ? Tu ne l'acceptes pas forcément. Tu ne l'acceptes pas forcément et tu essayes de faire au mieux, de vivre avec, mais ce qui n'est pas évident. t'en as voulu au monde entier ? À qui t'en as voulu ? Ah, mais j'en ai voulu déjà... J'en ai déjà voulu à mes parents propres. Biologiques, tu vas dire ? Biologiques ou adoptifs ? Déjà, j'en ai déjà voulu... Parce qu'ils ne sont pas rien, finalement, à tes parents adoptifs. Ils ne sont pas responsables. Non, ils ne sont pour rien, mais j'en ai déjà voulu à mes parents biologiques. C'est sûr que là, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu les as pardonnés ? Non. Donc, tu as... Parce que je sais que tu as vu ta mère il n'y a pas très longtemps, mais quoi qu'il en soit, tu n'arriveras jamais à pardonner cette histoire ? Je ne comprends pas toujours pourquoi elle a préféré boire... Boire, oui. Elle a préféré boire et voilà, à s'occuper de nous. D'accord. Ça, je ne comprendrai pas et je lui pardonne un pas. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Désolé pour le petit miaulement. Vous savez qu'on a un chat à côté de nous depuis le début de la saison. Donc, toutes nos excuses. Au moins, ça prouve qu'on aime les animaux. D'ailleurs, on fera un spécial sujet d'animaux sûrement au mois d'avril pour préserver la vie des animaux et qu'il est avec nous. Il est content. Doucement. Alors, sujet suivant. Il y a encore une autre catégorie d'enfants abandonnés, c'est les enfants des rues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne te parle pas, l'enfant des rues ? Alors, qu'est-ce que l'enfant des rues ? Ça désigne de façon générale un enfant au sens de personne mineure qui vit dans la rue au sein d'une ville. Son sens et son utilisation sont débattus. Tu vois, Rémi, sans famille. Ça fait un petit peu ça si tu préfères. Son sens et son utilisation sont débattus. Alors que ce terme est parfois jugé péjoratif et dépréciatif. D'autres estiment qu'au contraire, il donne à ses enfants une identité. On parle aujourd'hui d'enfants en situation de rue et en distinguant trois types. Donc, il y a les enfants de la rue qui vivent et habitent dans la rue. Il y a ici les enfants de la rue qui travaillent dans la rue mais ont une famille et un domicile. Et enfin, il y a les enfants à la rue qui sont en situation de fugue temporaire mais peuvent finir par rester dans la rue. Certains enfants peuvent aussi vivre avec leur famille dans la rue ou dans un refuge pour enfants des rues. Certains travaillent ou vont à l'école. Ça ne doit pas être facile au niveau stabilité. Non. Au niveau stabilité, ils ne l'ont pas du tout quand même. Alors, on n'aurait pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres exacts dans l'enfant de la rue. On ne peut jamais se prononcer. Toutefois. Toutefois. Écoute bien parce que c'est une estimation de l'UNICEF qui est bien connue par rapport aux droits des enfants. L'UNICEF qui estime quand même qu'il y a plusieurs dizaines de millions j'ai bien dit millions dans le monde. Ce n'est pas des milliers. C'est millions quand même. 10 millions rien que dans le monde c'est beaucoup. Je pense que c'est sur vous. Peut-être en Afrique et en Asie. En France, on ne sait pas. Ils pensent plus sur Pays. Je pense. Je pense que c'est plus ça doit être sûrement en Afrique et sûrement en Asie que ça doit se passer. En France, on ne sait pas. Ça doit être très très rare mais ça doit exister quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de recensement de ces enfants et les seules sources sont des estimations provenant d'associations locales faites au niveau d'une ville mais les chiffres varient selon la définition employée et sont parfois exagérés pour mieux défendre leur cause. Les estimations font ainsi état de 11 millions d'enfants de rue en Inde. On a parlé d'Asie mais il y a l'Inde. Il y a 445 000 au Bangladesh 250 000 au Kenya donc en Afrique et l'Inde c'est l'Asie et 200 000 au Kinshasa Donc la majorité des enfants des rues sont des garçons les conditions de survie dans la rue contraignent les filles à chercher des abris ou des protecteurs très rapidement ceci est dû aussi aux différentes formes de travail des enfants donc le secteur informel de la rue est plus souvent du domaine des garçons donc on parle de bricolage de vente sireurs de chaussures tandis que le travail des filles est souvent domestique et donc caché malheureusement Alors forcément les enfants des rues sont très vulnérables il faut quand même le souligner la plupart des associations et organismes s'accordent pour affirmer que les enfants des rues sont davantage à risque que les autres enfants notamment le risque d'exploitation donc le travail forcé l'exploitation sexuelle mais aussi de vulnérabilité face au danger de la ville on parle des conditions météorologiques bien sûr les maladies liées à l'eau aussi la nourriture ou la pollution et les dangers de la circulation les agressions etc forcément et les viols bien sûr aussi considérés comme illégaux dans de nombreux pays ils sont très souvent pourchassés par la police ou les milices privées voilà donc ça c'était sur les enfants de la rue tu n'as jamais entendu parler de ça pourtant ça existe en Afrique ouais si mais c'est plus dans les pays africains mais en France asiatiques et puis il ne vaut mieux pas qu'en France ça existe parce que c'est punissable par la loi je crois donc alors il faut abandonner au Japon au Japon oui en Asie en Chine en Japon je pense que ça doit exister mais c'est quelque chose qui est pratiqué beaucoup dans les pays vraiment les pays pauvres on va dire en Afrique alors je vais vous parler ben non avant de parler quoi que ce soit on va un petit peu insouffler un petit peu ça ne fera pas de mal on va mettre une petite pause musicale je vais mettre le nouveau titre de Florent Pagny qui vient de sortir récemment ça s'appelle Le Soldat c'est dans son nouvel album et on se dit à tout de suite pour la suite on va parler des conséquences des enfants de la rue et on va parler et je vais vous dire des témoignages aussi des gens qui ont vécu tout ça tu vois tu as parlé de ton propre témoignage il y en a d'autres qui sont pas mal et qui voilà qui dénoncent pas mal de choses au niveau de l'ASE voilà bien on continue sur le sujet de tout ça donc les conséquences de l'abandon sur le développement psychosocial de l'enfant donc ça va être des termes pas très très faciles parce que c'est assez philosophique et psychologique parce que tout ce que je vais parler au niveau au niveau des souffrances des enfants alors il y a plusieurs formes de souffrances dans l'enfant on parle sur le plan éthiologique on parle donc c'est on parle quand même d'un petit être humain donc un enfant qui présente le plus grand décalage entre sa naissance biologique et son éclosion psychique s'il reçoit avant même de naître un flot de sensations inscrivant déjà des engrammes j'ai bien précisé que c'est bien philosophique philosophique tout ça qui deviendront des souvenirs puis des représentations si sa manière d'être si sa manière d'être entraîne déjà des réactions particulières de son environnement dès le début de son existence s'il a été rêvé et donc généré en tant qu'image avant même de naître il est tout en confusion et fusion lorsqu'il surgit à la vie et va devoir entamer un long processus de séparation et d'individualisation et enfin et ensuite par séparation signifie qu'il doit se reconnaître comme un être distinct de l'autre et par individuation on veut dire qu'il faut développer peu à peu des caractéristiques propres qui en feront un sujet singulier au milieu d'autres sujets eux-mêmes marqués par le saut de l'individualité le rôle d'un environnement est d'accompagner cet être en maturation on parle de petit enfant afin de lui permettre de construire sa colonne vertébrale psychique c'est bien dit c'est bien dit donc il faut un petit peu c'est très très dit c'est très très bien dit philosophiquement mais ça veut tout dire quand on y réfléchit philosophiquement c'est bien dit mais c'est pas évident pour au niveau de l'enfant de se construire moralement quand il je sais quand il sait qu'il a été adopté et voilà encore alors on parle aussi le sens du dialogue il y a aussi de se reconnaître dans son corps dans les mythes de sa peau avec son intérieur ou son extérieur la marque de son sexe avec l'ensemble des modalités sensorielles bien sûr les cinq sens l'ouïe la vue et tout ça on parle aussi de sentiments de solitude et de frustration ça c'est très très difficile il y a aussi des moments d'inachèvement qui nous faisons douloureusement comprendre que nous sommes limités faibles mortels incomplets incomplets forcément quand tu n'as pas une vie que tu ne sais pas d'où tu sors forcément ta vie est incomplète tu ne sais pas d'où c'est déterminant que malheureusement même absent il reste enfoui en soi ça veut dire que quand tu ne sais pas quand tu ne sais pas tes parents il reste quand même quoi qu'il en soit à l'intérieur de toi même s'ils t'ont abandonné mais ils sont là ils restent en toi ils restent aussi enfouis en soi comme des objets internes qui apaisent consolent et dictent leurs lois c'est très philosophique mais il faut le dire mais c'est pas forcément vrai alors on parle aussi qu'un enfant se forgerait dans une vie imaginaire et fantasmique alors c'est fantasmatique alors pourquoi je n'en sais rien mais apparemment les enfants seraient dans un pays de rêve je ne sais pas pourquoi il y a aussi des réalisations et formera des sous-bassements et des cadres des futurs processus symboliques et ces derniers sont liés à une culture donnée mais ont transmis par des parents qui anticipant les possibilités futures de l'enfant lui proposeront sans cesse des signaux des messages l'invitant à dialoguer en parlant que le dialogue est très important l'enfant entre ainsi dans l'univers de langage du jeu de l'expression graphique j'ai bien précisé de l'enfant attention on est dans la peau d'un enfant on n'est pas dans la peau d'un adolescent on est dans un enfant qui est très très jeune donc il faut se mettre à la place d'un enfant qui vit ça il y a de 6 à 14 on va dire ça comme ça on va dire de 6 à 14 ans après on parle aussi encore le sujet organisé j'ai parlé des pensées à mettre en jeu les processus cognitifs la mémorisation l'analyse les regroupements de données la synthèse le jugement l'abstraction etc. en fonction des étapes maturatives qui signent son cheminement donc tout simplement ce bref survol d'une évolution normale fait comprendre qu'un enfant n'ayant pas pu connaître cette continuité affective qui peut se résumer par cette guirlande structurante donc cette guirlande qui dit je t'ai aimé je t'ai aimé je t'ai aimé ça me fait penser à Francis Cabrel risque de représenter une symptomatologie atteignant corps espace temps capacité d'agir sur son entourage et le mécanisme de gestion de l'anxiété l'enracinement parmi les personnes désignées les vies imaginaires et fantasmiques le langage etc. donc en gros ça c'est le domaine étymologique après il y a le plan symptomatique alors ça c'est dans le corps c'est très important qu'est-ce qu'un enfant éprouve symptomatiquement par rapport au fait qu'ils sont abandonnés alors tout petit les enfants abandonnés présentent déjà une symptomatologie inquiétante ils oscillent entre des périodes de retrait avec des comportements auto-érotiques tels que balancements interminables ou gestes répétitifs et des phases d'appel ou de pleurs les recherches de fusion puis les fuites du regard qui relèvent un enfant tout en malaise dans ses interactions avec l'entourage après on parle des caprices alimentaires donc voilà des troubles du sommeil un état d'agitation motrice qui percute un milieu familial déjà bien peu apte à soutenir les étapes du développement on parle aussi du retard de langage on parle aussi des activités ludiques retard du langage et des activités ludiques donc il y a aussi un retard dans les activités ludiques l'absence aussi d'harmonie dans les acquisitions gestuelles les inégalités de l'humeur les périodes inexplicables de détresse qui traduisent un état global de souffrance qui si il n'est pas repéré et modifié annonce le tableau futur du syndrome carentiel donc ça c'est le côté symptômes ça te parle ça t'as vécu ça personnellement ? j'ai peut-être dit un truc psychologiquement de toute façon un enfant je vais te poser la question quand t'as appris tout ça comment tu t'es senti on va dire physiquement et moralement ? physiquement moi je me suis je me suis retrouvé à me dégoûter de mon propre corps alors justement on parle des faux de langage alors je vois comme quoi on t'a critiqué que tu sais que là t'as du mal à parler ça fait partie malheureusement des causes de ton souci il faut être honnête t'as vécu un traumatisme moral par rapport à ça d'où pourquoi il faut le je tiens de souligner aux auditeurs et qu'ils nous écoutent d'où pourquoi t'as des difficultés souvent à parler avec des mots voilà tu vois ce que je veux dire t'as tendance à bégayer t'as tendance à dire les choses et que je suis plus en en système de révolte au niveau de la société au niveau de tout ça oui là ça c'est une autre histoire c'est pas du tout l'histoire le fait que t'es en révolte avec la société mais ça y joue aussi oui mais tu ne peux pas t'en prendre à la société ce que tu as vécu la société n'est pour rien c'est ça que je veux te dire ah non c'est pas la faute de la société que tes parents m'ont abandonné il ne faut pas la cause exacte maintenant on va en parler la cause exacte que tes parents que t'as été élevé par la pas par la DAS mais que t'as eu des parents adoptifs parce que tes parents étaient alcooliques on est d'accord le problème c'est que tu ne peux pas dire à la faute de la société que tes parents buent l'alcool tu me suis bah non 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 je suis désolé non je ne peux pas je ne veux pas dire tout de pareil ils ont quand même ouais je ne sais pas non mais tu ne peux pas t'en prendre à la société là ce que tu as vécu avec la société moi ce que je reproche à la société et c'est plus au tribunal que je reproche non la société le tribunal c'est deux choses différentes c'est d'avoir caché quand même d'avoir caché quand même pas mal d'éléments sur mon passé non mais c'est c'est assez bizarre que j'ai parlé des manifestations symptomatiques parce que c'est ce que tu vis en ce moment encore tu en as encore des symptômes à ce niveau là ah mais je l'avais toute ma vie de toute façon le problème c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'un enfant adopté et qu'il apprend plus tu l'apprends tard plus les traumatismes arrivent c'est ce qu'il faut le savoir mais le problème c'est comment tu vis avec ça d'abord sur le plan psychologique psychologiquement je fais abstraction de ce que t'as vécu non c'est pas possible parce que tu es toujours encore je fais je fais pas non mais par rapport aux symptômes par rapport à tout ça je fais abstraction ça veut dire que je fais en sorte que ça me moi personnellement parce que c'est un sujet qu'on en parle personnellement quand je t'ai connu il y a 11 ans bientôt quand je t'ai connu il y a 11 ans tu n'étais pas comme ça tu n'avais pas de problème et quand tu as commencé à rechercher les origines de ton passé bing ton problème tes problèmes symptômes de ton corps ont ressurgi c'est à dire qu'il y a eu tes problèmes de langage ça s'entend il faut être honnête on ne va pas le cacher c'est pas une honte il ne faut pas t'en dire je le sais très bien et de toute façon je l'assume complètement je sais très bien que par rapport à mon parcours voilà bon maintenant je ne peux pas faire autrement il faut que je vive avec donc toi tu conseilles à ceux qui ont vécu ça de vivre avec ça mais comment c'est d'essayer de vivre avec et je peux dire que c'est très c'est pour ça que j'ai personnellement des réticences des réticences c'est pas des réticences plutôt oui excusez-moi des réticences et des retraits je me mets en retrait personnellement parce que voilà il y a il faut faire c'est un travail sur soi-même qui est long alors je ne suis pas sûr que ça se guérisse psychologiquement c'est très bien ça va me faire la transition avec une autre question est-ce que tu penses qu'un psy psychologue ou psychiatre t'aide à passer cette étape franchement il peut ça peut mais c'est pas forcé que ça fonctionne il peut te canaliser c'est-à-dire il peut me canaliser savoir en gros sur quoi travailler mais c'est pas forcé que ça marche mais le problème il faut être honnête les psys ne connaissent pas ton parcours ils ne connaissent pas ton passé ils ne connaissent pas ton vécu ils peuvent te canaliser à l'heure actuelle à l'heure actuelle mais par rapport au passé ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas résoudre les problèmes du passé donc ça c'est fait le problème il est là le problème d'aujourd'hui tu te sens comment maintenant ? ben je me pose pas mal de questions par rapport à mon passé pourquoi on en est arrivé là ? pourquoi ? donc en gros t'es en train de me dire que toute ta vie tu te poseras des questions ah mais toute ma vie il y a des questions que j'ai j'ai eu des réponses et il y a des réponses ou je les cherche encore ? et c'est à double tranchant les réponses parce que ça peut te faire encore plus de mal voilà mais ça peut peut-être m'aider aussi oui mais bon mais le problème il est là c'est que j'ai toujours je suis pas très convaincu de te connaissant quand même parce que il y a eu des infos c'est à double tranchant cette histoire parce que t'es obligé parce que t'as besoin de connaître ton enfance ton parc toute chose qui est normale je pense que toute personne passe par là de connaître son passé mais après c'est à double tranchant au niveau des conséquences c'est là où on en arrive les conséquences sont multiples c'est soit soit tu connais ton passé et tu tournes la page soit tu n'acceptes pas ton passé et puis alors là tu te détruis à nouveau t'es déjà détruit mais est-ce que t'as besoin de connaître ton passé pour te détruire encore plus ça peut être comme tu disais ça peut être à double tranchant soit ça t'aide à tourner la page en te disant bon c'est ton passé t'as toutes tes réponses maintenant t'essayes de faire en sorte de ne pas les reproduire c'est pas toi les reproduire c'est les parents qui ont produit c'est pas toi qui a créé le problème oui mais par rapport à ta vie par rapport à ta vie toi tu te dis bon bah maintenant que tu sais tes réponses t'as tes réponses tu fais en sorte d'avancer et de pas de pas te poser de questions de dire bon bah c'est du passé tu tournes la page bastard ou soit ça te détruit encore plus oui mais c'est très c'est risqué c'est à double tranchant le problème il est là c'est à double tranchant voire à triple tranchant d'accord alors on en reviendra après si t'as d'autres si t'as d'autres choses qui te viennent en tête en tout cas si j'ai permis de te parler de ça parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi t'as du mal à parler normalement comme tout le monde voilà au moins ça explique ça te donne ça donne des raisons aux auditeurs pourquoi t'as du mal à t'exprimer clairement et normalement comme tout le monde au moins je vous ai donné les réponses claires nettes et précises ça m'arrive d'être clair oui c'est une réponse c'est sûr mais c'est pas et là je le dis c'est pas parce qu'il s'est passé ça par rapport à mon passé que je m'en servirais d'excuse ah non mais c'est pas une excuse c'est pas une excuse mais il faut être honnête t'as eu un traumatisme quoi qu'il en soit qui sera là à vie et malheureusement et malheureusement ça t'a complètement déterminé et ça risque de me traumatiser encore deux fois plus parce que moi je connais pas toutes mes réponses ah oui mais ça t'a fait là le problème il est là mais il faut pas non plus que tu te détruises ah non non ça m'empêchera pas de me détruire c'est ça aussi qu'il faut que je me dise c'est que même si les enfants ont un vécu difficile qu'ils connaissent pas leur passé il faut pas que les enfants se détruisent pour se venger c'est pas par vengeance il faut pas se détruire il faut pas le rendre service c'est pas comme ça qu'il faut montrer aux parents en gros en donnant des leçons en donnant des leçons je vais y arriver parce que c'est pas facile à dire ce sujet aux parents biologiques en étant quelqu'un de bien tu vois ce que je veux dire c'est pas en faisant des conneries des vols parce que là je parle des enfants abandonnés parce que malheureusement beaucoup se vengent sur ça font les cons ils se vengent beaucoup au niveau des vols au niveau des agressions au niveau des même des viols je suis désolé de le dire mais j'ai oublié ouais mais si tu en me reviens c'est pas tous non mais il y en a il y en a pas mal qui agissent comme ça mais il y en a pas mal qui se mais il faut pas c'est pas comme ça que tu vas donner une leçon oui c'est sûr parce que là en faisant ça c'est toi qui te portes à faux et tu te mets en tort tu te mets en danger tu te mets en tort complet et puis tu mets la société en jeu c'est sûr que à la fois on peut comprendre ces gens là à l'âge adulte qu'on est complètement déstabilisé c'est ça que je voulais dire le mot je dis à l'adolescence parce que c'est l'adolescence ou jeune adulte disons que c'est très difficile t'es complètement déstabilisé tu sais pas où tu en es tu sais pas où tu sais pas d'où tu sors tu sais pas d'où tu viens voilà à la place d'un adolescent je suis d'accord maintenant est-ce que franchement passé par les vols par les crimes par les délits tous les différents délits est-ce que franchement c'est comme ça qu'on répond ce n'est pas une solution ce n'est pas non ce n'est pas une solution du tout je ne dis pas que tous les enfants de la DAS font ça mais il y en a beaucoup 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 qui rejettent le système sociétaire on va dire le régime sociétaire on va dire ça comme ça ils rejettent le société alors que ce n'est pas la société qui est en faute c'est ça qu'il faut faire oui mais il faut bien qu'ils s'en prennent à quelqu'un oui mais pas la société c'est une mauvaise c'est une très très mauvaise mais pour eux c'est la société qui est en tort oui c'est pour ça qu'ils agissent comme ça maintenant l'histoire c'est que comment t'expliquer ça c'est que à la fois on n'a pas rejeté la société parce que pour moi la société n'est pas fautif de ce qu'on vit en revanche c'est sûr qu'après après ça défend la manière que la société te regarde au niveau des jugements au niveau des c'est la manière qu'on te voit si on apprend que t'es un enfant de la DAS est-ce que pour autant on doit te rejeter parce que t'es un enfant de la DAS non alors c'est vrai que si les enfants de la DAS sont rejetés par la société forcément les enfants de la DAS en retour c'est un peu le cas c'est un peu le cas je ne sais pas dans combien de cas c'est possible mais dans ça allez je vais je vais donner un pourcentage je ne sais pas si c'est ça mais dans allez 45% de cas les enfants de la DAS sont rejetés par la société donc après c'est pratiquement un sur deux ouais un sur deux ouais pourquoi pas mais ce n'est qu'une estimation c'est qu'une estimation je n'en sais rien du tout non ce ne sont pas des chiffres que tu n'as pas c'est pour ça que je l'ai bien prévenu avant c'est que je n'en sais rien du tout je ne peux pas donner de chiffres exacts parce que je n'en sais rien du tout bon on va passer au témoignage donc j'ai beaucoup de choses d'abord je vais parler d'un témoignage d'un psychologue qui s'appelle Jean-Louis Maé qui a rencontré 10 adultes qui ont connu foyer ou famille d'accueil alors de son enfant je vais vous donner trois exemples de son enfance Marc qui a 31 ans il a dit j'aurais aimé être comme les autres normal avec une vraie famille alors que j'ai fait partie de la DAS et quand tu fais partie de cet organisme tu n'es pas comme les autres ensuite une autre personne Françoise qui a 59 ans qui se souvient du parquet gris de la mairie et où elle rencontra pour la première fois à 4 ans Auguste et Clémentine qui devinrent plus tard ses parents et enfin Amélie qui est mère d'un garçon et animatrice se ronge les ongles depuis la pouponnière où elle a été placée à 3 ans donc ça c'est voilà ce sont des différentes personnes alors comme Marc, Françoise et Amélie que je viens de vous citer plus de 140 000 enfants sont pris en charge chaque année par l'aide sociale à l'enfance donc c'est un chiffre que je vous répète est placé au sein de familles d'accueil ou d'institution on entrevoit parfois les fêlures et les blessures donc on parle de maltraitance les négligences et les abandons de ces enfants qui sont retirés à leur famille biologique mais on ignore la plupart du temps leur devenir à l'âge adulte si ce n'est le chiffre noir d'une enquête de l'Institut national des études démographiques en 2006 établissant que 40% des SDF âgés de 18 à 24 ans sortaient du dispositif de protection de l'enfance c'est pourquoi l'entreprise de Jean-Louis Maï donc qui est psychologue est si précieuse ce psychologue clinicien qui est allé à la rencontre de 10 adultes qui furent des enfants placés certains se sont construits une vie qui semble leur convenir et d'autres au contraire se sont englués dans la galère c'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure Jean-Louis Maï qui explique ici pourquoi la vie peut devenir magique ou tragique à l'ombre de nos origines alors comment vivre quand on est convaincu d'être né au mauvais moment bonne question et bien en fait les hommes et les femmes qui connaissent ce sentiment sont obligés de se battre contre leurs origines difficiles et ce qui a pu se passer de terrible durant leur enfance et leur adolescence plus la violence apparaît tôt plus elle laisse des traces dans l'existence ils ont plus que ils ont plus que d'autres ce besoin d'être sur le qui-vive c'est pas facile à dire ça ils dépensent de l'énergie pour faire ce que d'autres font simplement car ils n'ont pas reçu cette énergie qui normalement est transmise par ceux qui vous ont mis au monde c'est à dire les parents biologiques bien sûr ils ont été donc obligés donc ces enfants abandonnés ils ont été obligés de trouver cette énergie en eux-mêmes tout simplement certains l'ont aussi puisé dans les rencontres ce sont des êtres qui plus que d'autres dépendent des liens affectifs qui construisent dans leur vie quand on a des parents qui vous aiment et qui voient en vous le plus grand des hommes c'est plus facile pour la vie future quand il n'y a pas cela et qu'en plus il y a de la maltraitance de la violence il faut tout reconstruire c'est bien dit tout ça alors pourquoi même lorsqu'on est heureux revient-on parfois au bord du gouffre bonne question alors le gouffre forcément c'est notre fragilité les gens qu'on a fait témoigner ont une organisation psychique et qui s'est construite sur des fondations peu solides un peu comme une maison qui serait bâtie sur du sable par exemple on va prendre l'exemple de Anna elle a fait sa vie dans le midi avec une famille et un mari adorable lors de la deuxième rencontre avec le psychologue elle raconte la mort de son chien et 6 mois de dépression donc aux conséquences 6 mois de dépression totale et elle a envisagé malheureusement aussi de se suicider toute la famille a failli s'effondrer à cause de la mort d'un animal qui ailleurs serait vécu comme le Banna il ne faut pas oublier qu'après on éprouve fortement des descendants voilà quand tu es abandonné tout ça forcément les chiens c'est un petit peu une forme de que ça soit le chien l'amitié tu te crées des liens qui sont inexplicables tellement chers à tes yeux et tu et que les autres pour toi ne comprennent pas ça voilà c'est oui alors le temps agit-il sur les blessures d'enfance c'est une question qu'on t'a posé avec toi c'est marrant je t'ai posé la question tout à l'heure alors la réponse c'est oui et non comme j'ai dit c'est à double tranchant il y a ceux qui réussissent à trouver un équilibre au début de l'âge adulte vers 20-25 ans et à qui le temps permet d'oublier et de cicatriser et d'autres au contraire vivent avec une blessure avec une blessure qui reste là et qui reste toujours là c'est la question de l'expérience traumatique par exemple vous avez vécu quelque chose de tellement violent d'inoubliable que même si vous avancez il suffit d'un petit truc d'une légère contrariété d'un petit événement pour tout faire ressurgir c'est ce qui s'est passé avec toi il n'y a pas très longtemps ça a ressurgi ça a ressurgi l'année dernière entre autres et il y a alors une dialectique permanente et vive entre la force et la fragilité alors qu'est-ce qu'on peut répondre aussi donc le psychologue qui a répondu aussi aux gens qui disent je suis le fils de personne donc il y a des gens qui disent aux psychologues je suis le fils de personne qu'est-ce que le psychologue a répondu à ça il dit tu n'es peut-être le fils de personne mais il faut que tu deviennes l'homme puis le père de quelqu'un c'est bien dit c'est très bien formulé ce qu'il a voulu dire c'est qu'il ne reproduis pas ce que tu as eu tout à fait mais il ne faut pas non plus le transmettre aux enfants c'est ça voilà c'est ça c'est ce qu'il essaie de dire c'est qu'il dit ce n'est pas parce que tu as été abandonné que tu vas abandonner tes enfants dans un contexte dans un contexte de fragilité la parentalité est un signe important mais pour accéder au statut de parent pour de bonnes conditions il vaut mieux avoir été l'enfant de quelqu'un c'est très important alors comment faire quand ce quelqu'un vous a maltraité ça c'est une autre question alors cela dépend de la façon dont l'enfant a construit son image la plupart des enfants maltraités se sentent coupables et dès et dès moins que rien malheureusement ces personnes racontent que voilà ce qu'ils disent certains enfants disent ma mère me balançait que j'étais nul en gros mais tu as ça aussi dans l'esprit tout ce que tu peux être non mais venant de sa maman venant de sa propre mère c'est dans l'esprit à vie dans un enfant qu'est-ce que tu veux que je te dise quand tu apprends que quand tu as 15 ans quand tu n'as pas tout à fait 15 ans que tu as 14 13 13 ans et demi 14 ans alors qu'en fin de compte lors d'un procès propre à mon histoire que ta mère en fin de compte tu lui avoues quelque chose moi quand je lui ai dit que voilà que j'étais homosexuel mais bon ça je le savais mais sans sans l'être affirmatif ça s'est confirmé à l'âge de 18 ans et qu'en fin de compte quand tu as ta mère en plein procès qui te regarde et qui te dit bah oui t'es homosexuel bah t'es plus mon fils ah oui ça c'est encore autre chose et ça ça t'a marqué à vie ah bah ça m'a traumatisé encore de fois à quel âge t'as appris ça bah lors du procès de mon père à quel âge à 95 donc tu avais j'avais pas tout à fait 15 ans t'étais encore mineur à cette époque là et ça ça t'a et ça ça t'a traversé toute ta vie en plein d'audience en plein d'audience mais ta mère était au courant avant avant l'audience à l'époque tu l'as appris tu lui as appris en plein tribunal faut avouer que tu l'as que t'as pas été non plus si elle se doutait qu'il y avait quelque chose qu'à l'époque elle se doutait parce que quand je venais je parlais plus des amis hommes que des amis filles que j'avais oui mais elle se doutait qu'il y avait quelque chose mais elle voulait pas ouais mais avoue quand même que t'as pas trouvé le bon lieu pour faire ça quoi mais bon ça c'est que ce n'est qu'une ce n'est qu'une qu'une petite mais d'un sens ça m'aurait ouais puis bon faut dire que je me faut dire que ça fait un petit peu provocation en plein tribunal quand même mais bon oui mais bon c'était soit c'était soit je ne rejette pas la faute sur toi parce qu'avec ce que tu as vécu franchement on ne peut pas non plus t'en vouloir ce que je veux dire c'est que tu n'aurais pas tu aurais dû t'y prendre autrement c'est ça que je veux te dire j'aurais pu me prendre autrement c'est ça que je veux te dire c'est vrai que j'aurais pu mais même de toute façon le résultat aurait été le même alors tout à fait mais je ne sais pas ta mère ne s'est pas sentie dans un sens humilié elle ne s'est pas sentie personnellement au niveau de la famille on s'est tous regardé on a dit ah bon d'accord on s'est dit ah bon d'accord super mais bon voilà alors par rapport ce que je viens de vous dire par rapport au fait que par exemple une mère qui balance à son fils que c'est un nul quelles sont les solutions par rapport à ça mais en fait c'est simple il faut renverser le contrat et expliquer que c'est l'adulte qui est responsable c'est très important c'est pas les enfants qui sont la cause c'est les parents pour ce qu'ils disent et ce qu'ils font nuance et c'est un travail ils sont responsables de leurs propos et de leurs actes exactement et c'est aussi un travail de tous les jours d'accompagnement de prise de confiance et malheureusement la confiance peut se rétablir dans la durée et pas tout de suite ça se fait dans la durée pas en claquant des doigts et pendant un jour et avec la construction d'un lien affectif où l'enfant se sente reconnu c'est un vrai travail de restauration de l'image de soi ça c'est très important et comment évoluent les liens entre un enfant placé et ses parents biologiques biologiques et pas adoptifs c'est très compliqué tout simplement parce qu'on entre dans une problématique idéologique qui dépend des époques et des cultures aujourd'hui il faut respecter le droit de l'enfant et celui des parents le problème c'est qu'ils ne sont pas forcément en accord les parents dont les enfants ont été placés n'ont pas forcément la capacité d'évoluer de devenir de bons parents donc qu'est-ce que l'on fait de cette contradiction on pense qu'il faut privilégier l'enfant tout simplement et c'est souvent l'enfant la victime tout simplement tout au moins quoi qu'il en soit au départ ah mais au départ oui ils pensent que l'enfant est victime quoi qu'il en soit de l'abandon il faut être clair c'est pas les parents qui sont victimes mais ça de toute façon les parents quelle que soit la situation les parents les parents c'est peut-être méchant ce que je vais dire mais quand quand ils disent de protéger l'enfant les parents s'en foutent un peu tu vois oui tout à fait ils abandonnent mais ils s'en foutent un peu alors pourquoi un enfant matraité peut-il rester attaché à ses parents biologiques c'est une bonne question en fait la fonction d'attachement tient du mystère l'homme est tributaire des premières expériences de sa vie après il y a le contexte socio-culturel difficile de nier qu'on a des parents biologiques il y a forcément un processus d'attachement en place être placé en famille d'accueil crée souvent un conflit de loyauté chez l'enfant qui se dit l'enfant qui pourrait se dire par exemple si je me mets à aimer ma mère d'accueil je vais trahir ma mère biologique sûrement pas bah non il y a une différence entre t'es élevé on est élevé par ses parents adoptifs il n'y a aucune honte d'aimer son parent adoptif est-ce que toi t'as aimé alors c'est peut-être compliqué ce que je vais te poser comme question est-ce que t'as aimé tes parents adoptifs bah pour moi et ça c'est un truc que j'ai jamais que j'ai jamais dit et je sais que ma mère elle en est elle en est même pas au courant puisque j'en ai parlé et personne de ma famille était au courant pour moi c'est complètement con ce que je vais dire mais c'est mon propre sentiment ma mère biologique n'existait pas à l'époque parce que dans ce cas c'est compliqué parce qu'à l'époque dans ton enfance tu considérais pour moi ma famille d'accueil c'était tes parents et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir vers tes parents biologiques qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller finalement parce que finalement t'arrives pas à te passer finalement t'arrives pas à te détacher de ça finalement que c'est un petit peu la question bah c'est plus oui c'est plus pour avoir des réponses que je me rattache à mes parents biologiques ah sachant sachant que la situation de ta mère est assez particulière en ce moment donc ta mère bah mon père elle est complètement menti non mais soyons honnêtes ta mère n'est plus en situation de répondre à tes questions non voilà on va être honnêtes donc mais finalement t'as toujours cette attache imaginons demain bon ça fait pas très longtemps d'ailleurs que t'as repris contact avec ta mère ça fait quand même des années qu'il n'y avait plus de lien entre ta mère et toi ça fait deux ans oui ça fait seulement non ça fait seulement deux ans que t'as repris contact avec ta mère donc t'as ça fait ouf non même pas au début même pas ça fait quatre ans oui peu importe peu importe ce que je veux dire c'est que tu t'es détaché de ta mère tu voulais plus en entendre parler ah oui on est d'accord puis après puis après il y a eu un déclic finalement j'ai dit j'ai besoin finalement de savoir de me rapprocher de ma mère c'est pas de me rapprocher de ma mère c'est par rapport de quand j'ai fait les démarches de savoir j'ai une question assez délicate à te poser c'est peut-être un peu personnel t'es pas obligé de répondre t'as vu ta mère il y a en décembre je crois si je me trompe pas elle est dans l'hôpital tout ça novembre novembre décembre franchement franchement à titre personnel qu'est-ce que tu éprouves quand tu la vois qu'est-ce que tu lui dis exactement même si elle peut pas te répondre mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là qu'est-ce que tu lui dis qu'est-ce que tu éprouves de la colère de la haine est-ce que tu es je ressens un peu je dirais pas plus de la haine c'est des ouais je me dis pourquoi je me dis pourquoi on en est arrivé là pourquoi il y a cet éloignement pourquoi il y a quels quels sont les vrais motifs de ce choix mais le problème c'est que tu vas pas reposer cette question tout le temps ça sert à rien tu les as tes réponses sur ça tu les as eu les réponses du pourquoi t'es d'accord avec moi on les a sues grâce à un document maintenant tu connais la raison qu'est-ce que t'as besoin de savoir de plus finalement rien t'as pas besoin de savoir plus parce que de toute façon t'en sauras pas plus comment aurait été ma vie si ça se serait pas passé comme ça ah ça c'est une autre histoire ça c'est la question c'est la question que je me suis posée et que je me pose encore parce que je me dis que quelle vie j'aurais eu si je serais pas passé par ce parcours là bah t'aurais une vie normale comme tout le monde mais ouais mais peut-être qu'on se serait pas rencontré peut-être que ouais mais si tu quand tu réfléchis si tu étais avec tes vrais parents tu penses pas que t'aurais été aussi détruit psychologiquement avec ce que tu as su sur tes parents au niveau de l'accord au niveau de tout ça est-ce que tu penses que t'aurais été ah mais j'aurais été peut-être deux fois plus t'aurais été en danger plutôt ah bah bon donc même si si on fait l'effet inverse t'aurais été élevé par tes parents biologiques ça se prouve t'aurais pas eu de vécu du tout alors t'aurais été en danger tu serais même pas là aujourd'hui peut-être ouais bah oui c'est clair je serais peut-être pas là d'ailleurs ça m'est il y a ouais il y a des années ça m'est venu à l'idée de me foutre en l'air d'ailleurs j'ai fait pas mal de tentatives de suicide de ce côté t'as osé est-ce que t'as osé dire à ta mère enfin je veux pas dire le mot osé mais est-ce que t'as tenté de dire à ta mère que tu l'aimes je lui ai dit tu lui as dit je lui ai dit je lui ai dit mais j'ai eu aucune réaction de sa part quand il est dans l'hôpital ou avant je veux dire avant son problème bah je lui avais fait je sais plus si tu te rappelles d'une lettre oui d'une lettre que je lui avais envoyé qu'on a toujours d'ailleurs qu'on a toujours en copie mais j'ai jamais eu de réponse de ce côté là et je sais pas du tout et là tu te dis tu la vois mais tu sais pas ce qu'elle est pour mon retour c'est terrible de voir ça bah je me rappelle de quand j'étais avec mon frère au mois de juin l'année dernière pour expliquer vite fait pour ceux qui comprennent pas voilà parce qu'il faut se dire comment ça se fait que c'est un terme on va faire en vite fait bien fait ta mère est sous coma éthylique un coma cérébral depuis 4 ans coma cérébral ou éthylique c'est pas à cause de l'alcool c'est comme la cérébrale ah c'est cérébral parce que j'ai entendu que c'était à cause de l'alcool au départ elle était en coma éthylique à cause de l'alcool et ça a tourné en coma cérébral donc malheureusement elle a plus les réactions le fonctionnement elle ne peut plus répondre elle ne peut plus parler donc forcément depuis 3 ans ta mère n'a plus aucune réaction elle a des réactions mais seulement avec des signes des yeux mais elle ne peut plus parler donc depuis 3 ans tu n'as aucune communication et tu ne sais pas ce qu'elle éprouve mais tu l'as vu et quand tu l'as vu et quand tu l'as vu tu t'es et je me rappelle que moi c'est en mois de juin quand j'y ai été avec Séverine ma soeur je me suis à peine présenté dans la chambre en lui disant que j'étais là et en fin de compte elle m'a carrément tourné elle a tourné la tête ah oui et ça t'a à l'air de dire je t'ignore pour moi tu n'es rien tu n'es plus d'accord mais toi à côté tu as toujours l'envie de la voir j'ai toujours envie de la voir parce que j'ai même si je ne lui pardonne pas de ce qui s'est passé de l'abandon qu'elle nous a fait puisque c'est un abandon je ne suis pas le seul et tout on est tous dans la famille les enfants de la famille tous les six de vivants on a tous été placés on a tous été abandonnés je me dis ça reste quand même ma mère tout à fait c'est pas parce qu'il y a eu ce problème que ça ne reste pas ça reste pas ma mère il y a quand même un petit lien qui reste là et je me le mais bon c'est assez délicat comme sujet donc tu n'es pas obligé de répondre par rapport à ça non mais je préfère au moins que les choses soient claires je préfère de toute façon je ne m'en cacherai même pas de toute façon mon passé je sais très bien j'ai deux questions majeures qu'on en a parlé tout à l'heure parce que tu en as parlé par toi même il y a une question qui est devant moi est-ce que les enfants placés sont montrés du doigt par la société alors là j'ai une réponse c'est que la question de la stigmatisation est toujours aujourd'hui criante le vécu du statut de bâtard de cassos aussi a peu évolué les enfants dada se sont toujours stigmatisés ils sont naturellement très sensibles aux colibés et aux moqueries les services sociaux ont un énorme travail d'intégration à faire leur égard et les lieux de placement sont encore beaucoup trop fermés sur eux-mêmes donc voilà la réponse et comment maintenant les enfants abandonnés évoluent-ils à l'âge adulte c'est une autre question le psychologue qui a senti ces anciens une certaine fierté d'avoir réussi à être là où ils sont aujourd'hui même si certains peuvent se percevoir comme des citoyens de seconde zone ils donnent l'impression d'avoir réussi à échapper au pire mais il leur a fallu du temps pour atteindre cette relativité cette relative sérénité il faut toujours être patient avec les enfants qui ont subi la maltraitance également la négligence l'autodestruction menace longtemps surtout à l'adolescence mais c'est temporaire il y a donc quelque chose qui fonctionne ils s'en sortent avec du temps avec des rencontres et aussi de l'empathie donc le psy par contre il a dit ceci il a dit on calme le jeu on fait le dos rond quand il faut voilà ce qu'il a dit et on laisse passer l'orage en n'oubliant pas de leur dire et de leur répéter qu'ils ont de la valeur et du talent donc on répète un détail il faut que je le répète à nouveau un enfant quel que soit leur vécu leur enfance avec qui ils ont vécu qu'ils soient abandonnés ou pas il faut que quoi qu'il soit un enfant tout enfant a un talent et des valeurs c'est ça aussi qu'il faut bien se mettre en tête c'est très important c'est souvent les problèmes c'est les problèmes de la société c'est que justement ils jugent sans connaître les gens et le problème c'est que par exemple quand tu quand tu fais ta recherche d'emploi et qu'ils voient une adresse postale ils se disent bon c'est une personne de la rue automatiquement il a dû avoir un passé que je ne peux même pas entendre parler il te juge avant de savoir et le problème il est là c'est que l'abandon il peut être il peut être pas forcément au niveau de l'enfance mais il peut survenir à tout moment et c'est pareil pour les professionnels et ça il faut le savoir bon maintenant il faut bien se dire que c'est un enfant d'Hadas c'est un enfant c'est pas un cas social c'est pas la faute des enfants c'est pas parce qu'il a eu ce parcours là c'est pas ça c'est pas ça c'est que je trouve tellement injuste qu'on pointe du doigt les enfants qui ont vécu ça alors que c'est pas de leur faute c'est pas la faute des enfants pour moi c'est injuste donc pointer du doigt les enfants et en leur traitant de cas sociaux ça me révolte personnellement on les rejette parce qu'ils ont vécu la DAS avec des parents adoptifs je suis désolé pour moi on n'a pas rejeté les enfants ça c'est le premier point et le deuxième point souvent le problème il est là c'est souvent et ça ça s'est fait ça s'est prouvé dans le monde du travail la plupart des personnes qui refusent et c'est catégorique il y en a qui refusent des cas sociaux qui pensent en voyant leur adresse et tout ça que c'est des adresses postales ils refusent parce que ça leur fait remonter leur propre passé peut-être parce que c'est peut-être des personnes qu'ils ont subi ça dans leur enfance et du coup ça leur fait remonter à la surface et ils veulent pas voilà mais on n'est pas là pour juger d'autres personnes alors après donc comme je dis on n'a pas à pointer du doigt les enfants qui ont vécu ça parce que c'est pas la faute des enfants on n'a pas à pointer du doigt des enfants innocents pour moi je maintiens bien les mots innocents c'est pas la faute des enfants donc on n'a pas à pointer ça et puis de deux on n'a pas non plus à les rabaisser et à les mettre plus bas au terre alors qu'ils ont des talents fous que pas beaucoup soupçonnent c'est pas parce qu'un enfant a vécu dans une situation normale et que les enfants ont à côté et que des enfants à côté ont vécu avec des parents adoptifs à la DAS qu'il y a une différence entre les deux c'est ça qu'il faut se dire les deux sont pareils les deux enfants ont des capacités et des talents ont des valeurs comme tout le monde c'est ça que j'essaie de faire comprendre comme l'image ah oui non mais c'est sûr que là là dessus on est tous on est tous pareil il n'y a rien qui change on est tous identiques on est tous humains on est tous ouais c'est pas parce qu'on a eu des parcours pas différents qu'on est différent oui c'est pas parce qu'on a eu des parcours différents que nous sommes différents c'est peut-être ça qu'il faut se dire nous sommes différents en tant que personnes c'est ça qu'il faut se dire c'est pas je sais pas comment expliquer mais je crois que l'image est bien passée alors là on va faire quelque chose de plus concret j'ai 5 témoignages 5 5 personnes qui ont expliqué qui ont vécu la situation d'avoir abandonné alors je vais passer on va faire un par un on va commenter le premier témoignage qui dit la vérité n'a jamais été dite sur la DAS si bien des choses ont visiblement changé certaines DAS ont commis des actes qui resteront impardonnables pour les gosses que nous étions personne ne peut imaginer la souffrance que cela nous porte toute notre vie certes on nous rabâche ce qu'il faut oublier et qu'avec le temps on oubliera mais rien à faire on n'oublie pas les coups les comportements inouïs de certains éducateurs contre les gosses vulnérables que nous étions mais que la DAS a laissé faire sans rien dire on n'oublie pas les méthodes honteuses de ces tuteurs de ces assistantes sociales également les insultes que nous subissons d'être des bâtards des bons à rien que nous finirons plus tard comme soit des voyous ou des clochards la cicatrice ne se refermera jamais cette cicatrice qui ne s'est jamais renfermée le plus difficile à supporter est de ne plus pouvoir retrouver les vôtres les soeurs et frères que vous avez connus toutes les racines de vos familles que vous ne connaissez pas et qui pourtant existent personne pour vous aider à les retrouver et vous vivez avec cela toute votre vie le vide complet les noëls restent toujours aussi difficiles à vivre car ce sont des durs moments à passer par le fait d'avoir vécu ces moments où vous êtes seul pendant que des enfants eux vont vivre un compte de fait d'être en famille d'avoir de quoi manger dormir d'avoir une famille de ne pas savoir ce qu'est la misère d'être à la rue jeté par la das alors que vous êtes mineur combien de gosses se sont suicidés aussi dans certains centres de Seine et Marne c'est un exemple comme j'ai connu combien de déchirements aussi se sont produits sans que nous soient donnés des réponses appropriées qui sous les nombres de coups que nous subissions nous offrit qu'une seule possibilité de quitter cet enfer la solution fuguer bien sûr et lorsque vous devenez grand adulte votre haine est alors plus poussée contre cette das pour le mal qu'elle a fait durant toutes ces années même à 50 ans parce qu'elle a 50 ans aujourd'hui cette dame même à 50 ans rien n'a disparu mais vous ne savez toujours pas où sont les vôtres votre famille et il faut vivre avec cela toute votre vie voilà le premier témoignage est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce thème là est-ce que tu as vécu ça est-ce que tu as percoré ça est-ce qu'il y a des choses similaires il y a des choses similaires par rapport à quoi mais au niveau de la das c'est vrai que est-ce que tu as été bien traité par la das ou pas ? bah par l'éducateur par exemple bah nous nous par rapport à l'éducateur nous c'est vrai qu'on avait une on avait un rendez-vous chez l'éducateur une fois tous les trois mois oui tous les trois mois je crois je ne voudrais pas dire de connerie mais je crois que c'est tous les trois mois ou tous les ouais tous les six mois pour savoir où c'est qu'on en était moi personnellement j'y allais mais je m'en foutais complètement est-ce que tu as eu des bons ou est-ce que tu as eu des bons souvenirs de ton parcours avec l'éducateur et la das est-ce que on t'a traité comme un moins que rien bah en fin de compte le problème qui est c'est que moi je n'avais pas mon mot à dire ah bon carrément que ça soit au tribunal que ça soit devant le juge des enfants ou que ça soit ou que ça soit au niveau des éducateurs ah oui tu n'avais pas ton mot à dire ça veut dire que ça veut dire que les placements étaient faits et ça je l'ai su bien avant je l'ai su bien après puisque les placements ont été faits avant qu'on passe aux audiences d'accord mais ça veut dire que ça soit chez la chez la zeu comme chez le juge des enfants c'est terrible ce que tu me dis parce que attends ce que tu dis tu n'avais aucun contrôle de ta vie c'est eux qui te contrôlaient c'est terrible le problème il est là dans certains dans certains cas dans certains cas ouais c'est la zeu et la juge des enfants qui contrôlent les gamins mais en gros tu n'avais pas d'enfance tu n'avais pas de vie bah non tu n'avais pas de vie en gros il faut dire même avec ta famille d'accueil tu as eu une vie bon j'allais 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 à l'école voilà j'allais à l'école on sortait dans le village où on était parce que voilà on sortait mais accompagné de la famille il fallait qu'on soit suivi on faisait des activités on faisait des activités de la famille d'accord en étant considéré sachant moi pensant que je faisais partie intégrante de cette famille ne sachant pas que je faisais partie de la DAS et que voilà je pensais que pour moi d'accord on va continuer on va passer au deuxième témoignage si tu as des choses à dire là dessus deuxième témoignage quelqu'un qui dit on oublie qu'à l'école on subit les brimades des professeurs et aucune aide de leur part pour réussir car vous êtes un voyou et un bon à rien à leurs yeux ils sont aussi considérés comme un laissé pour compte vous avez une pancarte accrochée dans le dos à jamais et ces assistantes sociales et éducateurs doués pour vous poser des questions stupides et déplacés sur la famille biologique au retour des vacances passées chez eux même à refuser le droit de visite le droit de visite à sa propre famille biologique et ces familles d'accueil qui vous élèvent durant des années qui un jour décident de vous rendre à la DAS ils ne sont pas mieux que les parents qui abandonnent leurs propres enfants même pire et quand vous demandez le dossier que moi personnellement j'ai demandé m'a jamais été redacté cette DAS hypocrite qui se dit faire du bien nous enfants de la DAS ces blessures ne se cicatrisent jamais soit ça nous rend plus fort et prêt à écraser les autres comme on nous a fait soit on reste un faible mais on se fait manger par cette société de maintenant qui n'a aucun remords que les gens en France sont sournois et dans cette France à qui on cache au plus secret les choses qu'on ne doit pas faire savoir vous qui avez snobé ou humilié ces enfants donc les professeurs et autres vous êtes une honte de la société je n'oserai jamais et je n'oserai pas me regarder dans une glace à votre place un enfant de la DAS n'est pas un bâtard car ces blessures sont à jamais ancrées dans notre petite tête même si on s'efforce à les oublier voilà le deuxième témoignage est-ce que tu as des réactions le deuxième témoignage il est encore plus cru il dit ce qu'il veut bien dire c'est un état général contre la société on se bat contre une société qui fait tout autant en sorte elle en plus ce qui est bête pour cette personne c'est que elle n'a pas son dossier ça c'est encore deux fois plus dur à vivre mais là c'est pire parce que oui parce que tu n'as pas la réponse mais automatiquement ces réponses ça ne les a pas parce que toi tu as eu la chose d'avant quelques réponses j'ai quelques réponses de mon dossier alors je n'ai pas toutes précision quand même précision en détail précision quand même en détail c'est que ce n'est pas par la DAS que tu as eu le dossier le dossier tu l'as eu par le tribunal c'est à dire tu peux faire du monde le tribunal et en fait c'est l'éducateur ton ancienne éducatrice je crois qui t'a envoyé une copie parce que tu n'as pas le droit d'avoir l'original du dossier je me souviens très bien de cette histoire non c'est le tribunal qui me l'a envoyé on t'a envoyé une copie on t'a interdit d'avoir l'original et ils n'ont pas envoyé l'intégralité mais tu as dû avoir de la chance parce que normalement si tu insistes normalement ils sont obligés c'est un droit que tu as c'est un droit que tu as tu es obligé de l'avoir tu le demandes le tribunal n'a pas le droit de te le refuser parce que ça peut être amendable c'est amendable alors par rapport à ce que cette personne a dit donc déjà il y a deux sujets qui ont été évoqués l'école est-ce que au niveau de l'école est-ce qu'on t'a rejeté est-ce qu'on t'a pointu du doigt et rejeté parce que t'étais différent le problème le problème c'est qu'on m'a tellement j'ai été tellement rejeté au niveau scolaire que j'étais obligé pendant plus de allez on va dire ouais cinq ans d'être en école spécialisée oui mais bon la question n'est pas là la question n'est pas là c'est est-ce que oui ou non tu as été t'as été intégré avec tes camarades de classe pas du tout pas du tout pas du tout pourquoi parce que je venais est-ce que les professeurs est-ce que les professeurs te traitent différemment par rapport aux autres ah mais ils m'évitaient carrément ah oui et pourquoi pour moi ils comprenaient pour moi ils comprenaient pas pourquoi je voulais pas parce que moi quand j'ai quand j'ai appris que je faisais partie de la DAS que je faisais que j'étais adopté ce qu'il faut savoir c'est que je ne foutais plus rien en cours sauf qu'un professeur je suis désolé quel que soit l'enfant quelle que soit sa situation et son origine il n'y a pas les professeurs à mon sens je ne voulais plus rien foutre ah oui ça là ça devient ta faute c'est plus la faute des professeurs ah oui mais là ça devient ta faute les profs n'ont pas cherché à savoir pourquoi ah oui je suis d'accord oui parce qu'ils se disent qu'ils savent d'où tu viens d'où tu sors mais ils m'ont dit bon bah tu veux pas bosser c'est ton problème disons que là c'était un petit peu en tort là dessus si tu t'intègres non je bossais je bossais mais bon j'en prenais pas grande attention puisque je faisais le compte par l'arrière oui mais dans ce cas à qui la faute le professeur ou toi les deux on va dire les deux avec 80% 80% sur toi quand même parce que 80% non parce que les 20% les 20% du professeur c'est qu'il n'a pas non ce que je veux dire pour les 20% des professeurs c'est qu'ils n'ont pas délaissé un enfant sur le plan éducatif au niveau de l'école parce qu'ils sont issus de l'ADA c'est ça que je veux dire ça c'est les 20% ou ils sont handicapés ça c'est les 20% de responsabilité des professeurs mais en revanche les 80% de responsabilité c'est que tu voulais rien foutre tu viens de le dire oui non non je le suis très bien et voilà il y a des choses qu'on parce que je ne concevais pas que j'étais tellement traumatisé je ne comprenais pas le monde pour moi le monde s'écroulait autour de moi et le deuxième sujet de ce témoignage c'est au niveau de l'exclusion de la société c'est à dire que la société exclue rejette les enfants d'Hadass tu en as parlé tout à l'heure et la preuve en est c'est puisque cette personne là a demandé son dossier et on ne lui donne pas c'est un droit c'est un droit elle a un droit c'est un droit d'avoir les dossiers de tribunal c'est un droit c'est un droit mais elle peut se retourner elle peut le elle peut écrire elle peut écrire au président de la république pour obtenir son dossier et là elle est dans son droit mais je ne sais pas mais en tout cas je ne sais pas si on aurait demandé au président de la république je suis assez étonné si le tribunal refuse si le tribunal refuse le seul recours c'est le haut lieu c'est le président tu peux le faire troisième témoignage alors voilà ce que dit cette personne bonjour il est important de dévoiler les comportements paradoxaux qu'a pu faire la DAS moi-même l'enfant de la ZE je suis en colère contre un système dit protecteur c'est là où je voulais en venir tout à l'heure et qui m'a à plusieurs reprises oublié quand le mal s'abattait sur moi la complicité de certains juges et de certains éducateurs et de chefs d'agence ont passé sous silence la maltraitance les viols les discriminations aussi ils ont crié et revendiqué haut et fort que leur système était de protéger l'enfant en les rendant dépendants d'une certaine sécurité d'une dépendance financière et psychique aujourd'hui j'ai 31 ans et malgré mes efforts pour effacer la trace de famille d'accueil maltraitante un malaise continue de persister ne sommes-nous qu'un dossier que l'on confie en échange de quelques billets nous avoir nourris dans le mensonge est-il le but de taire nos angoisses et de nous parquer quand quelqu'un voulait bien de nous si quelqu'un voulait prendre contact avec moi pour me raconter son devenir après être sorti de la DAS je me ferai un plaisir de l'écouter et d'échanger voilà le témoignage je vous l'ai dit aujourd'hui c'est sacré au niveau des témoignages on passe à un niveau supérieur est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus c'est pas faux c'est comme je disais tout à l'heure c'est qu'il y a des familles d'accueil qui adoptent des enfants pour le fric alors tu l'as dit tout à l'heure la preuve elle en est là en gros au niveau psychologique elle a été crueuse elle a été très claire et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en gros certains même la DAS que ce soit la DAS fait en sorte de placer des enfants la DAS la ZE il n'est pas identif un enfant est considéré comme un billet de banque c'est un échange c'est comme si tu allais amener un chèque à la banque on est les enfants de la DAS je trouve ça dégueulasse de penser ça mais ça c'est mon point de vue je pense que voilà on est un chèque parmi ce qui me permet je vais pouvoir te poser la question parce que t'as été toi même en famille d'accueil est-ce que t'as été bien traité j'ai ouais j'ai été bien traité j'ai été considéré comme leur fils ah c'est ça la question j'ai été considéré comme leur fils mais il y a des moments où où tu pètes les plombs mais il y a une chose qui me chiffonne avec l'histoire de tes parents adoptifs t'as vécu avec eux tu as t'as eu t'as partagé avec eux quand même voilà des moments de famille avec eux mais ce qui m'a fait bizarre c'est que finalement tes parents adoptifs n'ont pas cherché à te retrouver ils n'ont pas cherché une fois que une fois que leur parce que si parce que tu me dis leur contrat on va dire leur contrat parce que c'est un contrat qui passe avec le non mais là t'es majeur à ce que je sache tu es majeur quand même aujourd'hui il y a quelque chose que je ne comprends pas tu me dis qu'ils t'ont considéré comme leur fils je te suis mais à ce que je sache s'ils t'ont considéré comme leur fils explique moi dans ce cas pourquoi ils n'ont pas cherché à reprendre le contact avec toi là je te parle depuis l'âge adulte bien sûr parce que ton mineur t'avais pas le droit je sais pas je sais pas je peux répondre c'est une question c'est eux qui décident ils sont là en famille intermédiaire ce qu'on appelle les familles intermédiaires c'est ouais selon le temps de temps que tu passes en famille d'accueil jusqu'à ce que tu te construises oui du moment parce que ce qu'il faut savoir que moi le problème c'est qu'à mes 16 17 ans j'ai j'ai envoyé un courrier en recommandé au tribunal au juge des enfants en disant que je voulais une audience parce que je voulais rentrer chez ma mère biologique or ça a été fait et à ce moment là la famille d'accueil a dû se dire très bien il veut retourner chez sa mère biologique or nous on a pu à faire quoi que ce soit d'accord on a pu à s'interposer d'accord ça veut dire que pour nous pour eux pour eux j'étais un un enfant un dossier un numéro ah c'est terrible j'entends ça c'est con à dire et je l'ai encore je l'ai encore eu parce que j'ai encore le nom de la famille d'accueil que j'avais et je me rappelle qu'en 2000 2001 ou 2002 ouais c'est 2001 2002 quand je les ai appelés pour pour savoir comment ça allait oui ils m'ont dit mais ils savaient qui j'étais ils savaient qui j'étais mais ils ont fait comme s'ils ne me connaissaient pas d'accord d'accord ils ne me connaissaient plus mais sinon tu as eu des bons souvenirs quand même ouais j'ai eu pas mal de bons souvenirs je me rappelle il y a un Noël où on avait passé avec eux et on s'était ouais un Noël c'est ouais par rapport le ouais ça a été le chambard dans la maison mais t'as eu t'as pas eu des mauvais souvenirs ah non 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 il y a eu des bons souvenirs il y a eu des bons il y a eu des mauvais bien sûr il y a eu des mauvais ton côté cancro je suppose c'est ça c'est au niveau mauvais mon côté j'en fous voilà c'est ça qui a dû ça c'est un peu normal mon côté adolescent rebelle adolescent oui forcément ça c'est normal le côté rebelle adolescent jusqu'à mes 17 ans il est arrivé après le procès d'accord alors on continue il me reste deux témoignages alors le 4ème il dit salut en ce qui me concerne les services sociaux m'avaient placé avec mon petit frère dans un centre éducatif car en danger avec ma mère on la voyait qu'un week-end tous les 15 jours et elle a profité d'une de ses visites pour nous emmener à Saint-Pierre et Miquelon qui est un territoire français nous avons vécu l'enfer donc il y a eu des coups des privations des brimades et des humiliations je passe les détails sordides mon petit frère et moi nous nous sentons trahis par les services sociaux qui nous avions soi-disant promis la protection comme une mère ultra-violente comment c'est une question comment une mère ultra-violente a pu nous reprendre sans explication et sans que l'on nous cherche vraiment aujourd'hui j'ai 32 ans et je veux des réponses à mes questions quelle procédure engager bonne question aujourd'hui c'est trop tard donc là il est trop tard il me semble que le débat de prescription c'était 10 ans je crois c'était pendant toute ton enfance et après c'est 10 ans après la majorité donc maintenant c'est trop tard elle a 32 ans donc par rapport à un peu plus si il vourait il vourait elle peut se renseigner mais au niveau juridique elle ne peut plus rien faire ça c'est sûr ben si le mieux c'est de consulter son dossier personnel ah oui mais au niveau juridique elle n'aura rien elle peut avoir rien au niveau justice elle ne pourra plus rien faire mais elle peut les demander les réponses elle peut les demander par contre ils ne sont pas forcés qu'ils répondent d'accord le problème il est là c'est que tu peux les demander tes réponses mais ce n'est pas forcés qu'ils te répondent allez une dernière un dernier témoignage un peu il est un peu long celui-là alors salut je viens vous raconter mon expérience de la DAS de 1971 j'avais donc 6 ans et à ce moment-là une assistante sociale vient avec deux gros bras chez ma mère elle est seule son mari est mort d'un cancer elle n'a pas supporté et s'est mise à boire ses deux gros bras la retiennent pendant que l'assistante nous arrache à notre mère qui hurlait comme si sa vie en dépendait qu'on lui laisse ses enfants ces jours sera gravés dans notre mémoire à mon frère et à moi je me souviens avoir gardé les yeux sur maman tant que j'ai pu elle se débattait tant que j'avais mal à la gorge de retenir mes larmes nous sommes arrivés chez un couple elle était femme au foyer elle travaillait donc c'est ici qu'à leur 7 ans donc plus tard cette fille avait 7 ans elle a rencontré en plus de la souffrance psychologique la douleur physique elle a dit que je regardais tout au long de ma vie cette sensation de dégoût pour celui qui venait me trouver le soir dans ma chambre de soi-disant petite fille à 7 ans je perds tout mon insouciance d'enfance est envolée je suis perdu j'ai peur je veux ma mère son amour ses bras protecteurs j'ai voulu mourir mille fois je suis resté une année entière avec cette adresse à cette adresse puis de nouveau d'autres familles d'accueil de 8 à 13 ans là c'est autre chose lui un adorable monsieur me protéger de la méchanceté de sa femme enfin plus tard à 13 ans c'était en 1981 l'orphelinat elle a eu droit à l'orphelinat je retrouvais mon frère qui lui était déjà chez les grands chez les grands donc c'était l'horreur derrière elle nous étions 150 gamins paumés abîmés on avait vécu la guerre mais à l'orphelinat personne ne pourrait nous faire de mal là se trouvait un directeur et un sous-directeur des animateurs des infirmières profs de sport psy etc nous pouvions leur faire confiance ils savaient que nous étions abîmés par ces années en famille d'accueil certains avaient des troubles très importants alors aux assistantes sociales qui jugent sur l'apparence de ces si belles familles aidantes un enfant maltraité ne vous dira jamais rien devant la famille rien n'est parfait on le sait tous bien qu'il y ait des gens bien une vie toute entière peut basculer pour mauvais traitement ces enfants aujourd'hui qui sont placés ont déjà souffert de perdre leurs parents si jeunes et malheureusement c'est toujours d'actualité voilà l'histoire donc vous avez vu on a eu 5 histoires différentes voilà ouais c'est 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 ouais c'est voilà il y a il y a des choses comme ça qui peuvent qui peuvent être faites mais moi c'est pour revenir un peu sur l'histoire d'avant c'est vrai que nous on a été placés en en foyer en famille d'accueil moi je me souviens plus le de ma naissance à mes ouais à mon cinquième anniversaire je je connais rien de ce de cette période là de ma naissance à ma à mon cinquième anniversaire je me souviens rien de rien ça veut dire que pour moi ma vie elle commence à l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant oui ça veut dire j'en ai 33 ça veut dire 28 ans 28 ans de ouais 28 ans de vie ça veut dire que c'est vrai que le temps qu'on a été placé au foyer on avait comme la personne du quatrième témoignage disait elle elle avait tous les 15 jours à peu près la visite chez ses parents chez sa mère ou chez son père ça dépendait de un week-end sur deux nous on allait chez notre père en plus voilà et c'est traumatisant parce que tu sais plus où donner quand t'es gamin tu te dis mais attends un coup tu vas là un coup tu vas là plus tu grandis tu te dis mais attends c'est quoi cette connerie comment comment on peut tu te cherches déjà des réponses et quand tu poses la question à tes parents en disant mais comment ça se fait qu'un jour un week-end je vais là un coup machin et puis après je vais chez parce que ouais trois fois dans deux fois dans le mois tu t'allais rencontrer l'assistante sociale d'accord la ZEP ça veut dire que tu comment foutre comment mettre le doute dans la tête d'un enfant comment déstabiliser un enfant encore deux fois plus d'accord c'est un sujet à méditer non mais voilà c'est comment détruire un enfant deux fois plus je comprends il est déjà traumatisé parce qu'il est il apprend qu'il est adopté mais par derrière on le traumatise encore deux fois plus en le ballant pour les voilà pour les enfants qui ont la chance de voir les visites des parents un week-end sur deux ça fait lourd ça fait lourd je voudrais quand même rappeler les droits de l'enfant c'est quand même important on parle beaucoup des droits de l'homme on parle beaucoup des droits de la femme et on parle très peu des droits de l'enfant je rappelle que le premier droit de l'enfant dans la convention internationale des droits de l'enfant du 20 décembre 1989 ratifié par la France en 1990 c'est celui d'avoir des parents tout simplement pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité l'enfant doit grandir dans le milieu familial et dans un climat de bonheur et de compréhension c'est ce que dit la convention l'enfant a aussi l'enfant a dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux c'est ce que le droit de l'enfant dit qu'est-ce que garantissent donc les droits de l'enfant au niveau des droits civils il y a donc les droits civils qui garantissent le droit à la vie le droit d'avoir un nom et une nationalité le droit à la vie privée le droit d'accéder à la justice on en a parlé le droit à la protection des enfants handicapés le droit à la non-discrimination ça c'est très important au niveau des droits économiques qu'est-ce qui garantit à l'enfant donc on garantit le droit à un niveau de vie suffisant le droit à la protection contre l'exploitation au travail donc on parle du travail forcé entre autres le droit à la sécurité sociale donc ça c'est au niveau économique au niveau politique au niveau des droits politiques donc on garantit à l'enfant le droit d'avoir des opinions et de les exprimer on parle de la liberté d'association et des réunions la liberté d'expression la liberté de pensée de conscience et de religion le droit à la protection contre les mauvais traitements donc on parle des mauvais traitements et surtout de torture on parle aussi du droit à la protection contre la privation des libertés le droit à la protection contre la séparation avec les parents concernant maintenant les droits sociaux alors qu'est-ce qu'on garantit aux enfants on garantit le droit d'être nourri et soigné par des médecins le droit à la protection contre toutes les formes d'exploitation notamment l'exploitation sexuelle l'enlèvement et la drogue bien sûr le droit à la protection en cas de guerre interdiction d'être soldat avant 15 ans voilà donc ça c'était au niveau sociaux et au niveau maintenant culturel donc c'est les derniers droits donc on garantit à l'enfant le droit d'être éduqué tout simplement l'enseignement primaire doit être gratuit et obligatoire pour tous donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure on ne rejette pas un enfant parce qu'il a la DAS donc il doit être comme tout le monde être éduqué et autre chose c'est que l'enfant a droit à une information appropriée je vais y arriver et le droit au loisir donc les jeux la culture les activités artistiques voilà donc ça c'est très important je tenais à souligner voilà ce que l'enfant a droit quelle que soit son origine d'où quel que soit où il soit qu'il soit normal qu'il soit élevé par les parents par la DAS par les enfants adoptifs par les parents adoptifs l'éducateur la justice tout ce que vous voulez mais voilà quoi qu'il en soit un enfant a des droits quoi qu'il en soit et c'est pour ça que les enfants en étant majeurs même qu'ils soient à la DAS ont le droit de se retourner et ça ils ont le droit de se retourner contre ce système là d'accord et voilà donc il fallait que je souligne c'était très important parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup des droits à l'enfant peut-être que pas beaucoup connaissaient l'existence de cette convention non il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas l'existence de cette convention c'est pour ça que je tenais à le rappeler ben normalement normalement si au niveau au niveau justice au niveau tout ça normalement au niveau la DAS doit être au courant doit être au courant de cette machin cette loi automatiquement les droits de l'enfant ils doivent le savoir puisqu'ils font un métier pour les protéger ils doivent mais il y en a ils ne veulent pas le savoir ils ne veulent pas ils le bafouent selon leur propre conviction je vais conclure ce sujet par par un texte de Victor Hugo qui s'appelle Lorsque l'enfant parait ça a été paru en 1830 voilà ce que dit le poème lorsque l'enfant parait le cercle de famille applaudit à grand cri son doux regard qui est brillé a fait briller tous les yeux c'est philosophique mais bon à méditer ce que ça veut dire de toute façon tu veux dire quelque chose en conclusion à part qu'il y a un petit peu de fête d'à côté ça se trouve c'est ça en conclusion je pourrais dire que pour les personnes qui sont de la DAS et qui veulent des réponses n'hésitez pas à contacter le tribunal de votre où vous avez été élevé en famille d'accueil ou en foyer voilà évitez n'hésitez pas à faire des recherches que ça soit pour vous ou pour d'autres questions propres ou si vous n'avez pas envie laissez comme ça et au pire faites votre vie sans vous soucier de ce qui se passe c'est quand même gonflé de ta part de dire ça non mais pour ceux qui veulent faire des recherches qui les fassent à fond et qui n'hésitent pas à taper à ouvrir des portes qui sont peut-être refermées non mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je reviens à ce que tu vas dire mais quoi qu'il en soit pour que tu puisses vivre il faut quand même que tu connaisses tes origines ouais mais pour ceux qui ne veulent pas le savoir pour ceux qui ne veulent pas le savoir dans un sens c'est difficile parce que il au fond dans le fond intérieur au fond d'eux au fond d'eux ils se disent j'aimerais bien savoir mais je ne fais pas les démarches parce que ça va être trop long ça va être trop de démarches ça va être du temps de consacrer pour des trucs comme ça ça risque de me faire deux fois plus mal et je les comprends et je les comprends mais qu'ils ne viennent pas le regretter après quoi qu'il en soit pourquoi j'ai évoqué ce sujet c'est un sujet que j'avais promis de faire qui est certes délicat très délicat je trouve depuis 2014 je trouve qu'on fait beaucoup de sujets délicats mais il faut le faire oui mais bon on n'a pas le choix de passer ces effets de société personnellement voilà ce que je veux dire par là c'est qu'un enfant qui est issu de la DAS qui est élevé par une famille d'accueil qui soit pupille de l'état qui soit né sous X qui soit délaissé abandonné par ses parents quoi qu'il en soit un enfant voilà ce que je veux dire c'est qu'un enfant pour moi est innocent il n'a rien demandé il n'a rien demandé pour vivre cette situation et qu'on n'a pas à les traiter comme des malpropres comme des cycles que ce soit à l'école que ce soit à l'école que ce soit la société que ce soit les politiques les administrations tout ce que vous voulez ne rejetez pas qu'on ne déteste pas l'enfant en question parce qu'on ne le déteste pas qu'on ne le rejette pas alors qu'il n'y est pour rien c'est ça que je voulais dire et c'est légitime qu'il demande des réponses c'est légitime poursuite c'est normal c'est normal qu'il demande des réponses on lui en cache on lui a caché son existence il n'a rien demandé en gros en gros on lui a caché son existence il n'a rien demandé et il ne demande rien il n'a même pas demandé à vivre je ne vois vraiment pas où est la honte ou le mal de rechercher ses origines c'est sûr et puis si ça permet à l'enfant futur adulte de se sentir apaisé et de pouvoir vivre une vie normale peut-être qu'il n'aura jamais une vie normale parce qu'il aura toujours ce passé mais pour en quelque sorte tourner la page il ne faut pas qu'il en soit qu'il arrive à trouver qu'il arrive à trouver les réponses manquantes sur ces questions et c'est vrai qu'il y en a qui les ont et il y en a qui ne les ont pas et la dernière chose arrêtez les jugements et les moqueries envers les personnes envers les enfants d'Hadas il faut arrêter les enfants ça reste des enfants et qui ont c'est pas parce que un enfant normal a une vraie famille et un autre enfant n'a pas une vraie famille que les deux enfants sont différents c'est ça qui est très important c'est clair pour moi les deux enfants sont pareils ce que je voulais dire et ça c'est pas c'est pas péjoratif c'est juste qu'un enfant qui est issu qu'il y a ses parents biologiques qui vit avec ses parents biologiques et un enfant qui vient de l'Hadas au niveau peut-être que je me fais des idées mais au niveau vestimentaire ça se ressent aussi une dernière chose quand même pour adresser aux enfants d'Hadas n'ayez ni peur ni honte d'avoir vécu ça vous n'y êtes pas il faut pas il faut pas le cacher il faut pas il faut pas en avoir honte il faut pas il faut pas non plus et n'hésitez pas n'hésitez pas à en parler que ça soit pareil il faut en parler faites-en faites-en un écrit faites-en il faut pas détruire sa vie il faut pas non plus détruire sa vie en faisant des choses qu'il faut pas faire des délits des crimes des vols tout ce que vous voulez c'est pas comme ça ne reproduisez pas ce qu'on vous avait fait subir retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini